Musique Alléluia C'est terrible mes amis Présence Une présence du Seigneur C'est puissant mes amis Waouh 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 Jésus s'appelle Yeshua En hébreu Qu'il s'avère Qu'il s'avère Jésus s'est Yeshua en hébreu Voilà Notre créateur Notre sauveur Est venu Il y a 2000 ans Sur la terre Pour nous réconcilier Avec lui Réconcilier Les hommes Avec lui Retrouver cette relation Entre lui Et les hommes Toi et moi C'est pour cela qu'on vit sur la terre Avoir Avoir une relation De coeur à coeur Avec Yeshua Toi Toi On voit sur les réseaux Les gens font n'importe quoi Les frères et soeurs C'est la folie C'est la folie C'est parce qu'ils n'ont Ils sont en feu là Ils n'ont pas le créateur Donc les gens pensent Que la vie se résume A faire la fête Voilà S'amuser Voilà S'enorgueillir Les richesses qu'ils peuvent avoir Toutes ces choses Et ils tournent en rond Les humains Ils tournent en rond Parce qu'ils n'ont pas Yeshua Ils n'ont pas Jésus Qui met un frein A cette soif Par rapport à ce monde Il fut un temps Nous avions aussi soif Soif des soirées Soif de la fête Soif de Du péché mes amis On avait soif Voyez Nous étions des Des hommes et des femmes Qui couraient Qui couraient vers La vanité Qui marchaient dans la vanité Qui espéraient dans des choses Qui ne sont que vanité Nous étions de cela Jusqu'au jour Où Celui qui nous a créés Où celui qui nous a donné le souffle de vie Qui nous a formés dans le ventre De nos parents Frères et sœurs C'est dit C'est ton temps De rentrer dans la bergerie J'aurais jamais cru que je serais rentré dans la bergerie Je vous dis la vérité J'aurais jamais cru un jour J'allais prêcher Jésus Partout dehors Tout ça Ça paraît fou Mais quand je vois le monde Ils font n'importe quoi Pourquoi on ne va pas prêcher Jésus C'est vraiment fou Quand on voit les gens se mettre nus partout Sur les réseaux Pour avoir de l'argent Pour avoir des vues Tout le monde acclame Pourquoi on ne prêcherait pas l'évangile Pourquoi j'aurais honte de prêcher la justice La vérité Le royaume des cieux Qu'après la mort Il y a l'enfer et le paradis Pourquoi j'aurais honte Si ils n'ont pas honte de faire le mal Aujourd'hui les hommes ont délaissé Ce qui est naturel Pour aller vers ce qui est contre nature Tout le monde acclame Pourquoi on ne va pas prêcher la vérité nous Pourquoi on aurait honte de prêcher Jésus De montrer notre foi Pourquoi Pourquoi on reste enfermé entre nous Pourquoi on n'aurait pas dans les rues Parler aux hommes et aux femmes Qui périssent mes amis Car la Bible dit dans Jean 3,16 Que Elohim Qui est Dieu A tant aimé le monde Qu'il a donné Qui ? Son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse un point Mais qu'il est quoi ? La vie éternelle C'est le plus grand trésor Que nous avons reçu La vie éternelle Les gens ne veulent pas mourir Ils veulent rester éternels Ils sont prêts à tout On voit les footballeurs Je parle avec un frère d'un footballeur Vous connaissez ce footballeur Cristiano Ronaldo Il est vieux pour le foot Mais il veut continuer Il ne veut pas vieillir Il ne veut pas laisser la place aux autres Mes amis En fait les gens veulent rester Jeunes éternels C'est fini Toutes choses passeront Non mes amis Ca va passer tout cela Mais au lieu de chercher la vie éternelle On veut chercher les records Plaire aux hommes Les records Mon Dieu Tout ça il faut que je sois Mon ami tu vas mourir On va t'oublier Qui est terrible hein On était de ceux là Des brebis garés Soirée J'étais dedans Zoukezou On était dedans On était dedans Les enjures On était dedans Je vous dis la vérité La drague Les chats Les réseaux Tout ça On était dessus À courtiser Tout ça Mes amis Voilà la vie du monde Le train train quotidien La séduction Il faut plaire aux autres Il faut se maquiller comme ça Il faut que je plaise Ils vont mettre leur photo Tout ça Il faut que je plaise à quelqu'un Mais tu ne sais même pas Qui voit ta photo derrière les écrans Mes amis On est là En fait On a besoin De l'amour du Seigneur Dans nos coeurs C'est ce qui manque aux hommes Ils sont vides De l'amour du Seigneur Il faut l'amour de Jésus Pour être comblé Parce que dans notre coeur Il y a une case Qui n'est pas comblée Les gens vont chercher les religions Tout ça Pour chercher le créateur Mais il y a Il ne trouve pas Parce qu'il n'est pas dedans C'est pas écrit dans la Bible Qu'il faut être catholique Protestant Évangélique Musulman Bouddhiste Tout ce que tu veux C'est pas écrit C'est écrit que le Seigneur veut Que nous soyons ses fils Relations entre fils Père et fils Fille et père Mes amis C'est glorieux C'est tout ce qu'il veut Nous le Seigneur C'est tout Je vous ai la vérité C'est pas un compte de fait On a la fin Le monde c'est la fin Faut pas attendre Qu'il soit trop tard Pour dire Que je reviens C'est aujourd'hui La parole dit Ce matin s'est réveillé Pourquoi ? Parce qu'on est On est quelqu'un ? Non Ce souple de vie là Frères et sœurs Est-ce qu'on se rend compte de ça mes amis Ce miracle là En fait c'est un miracle Ce matin s'est réveillé C'est un miracle là La vie là C'est un miracle Les gens jouent avec leur vie Je vous dis la vérité Les gens font n'importe quoi avec leur vie J'ai l'impression que des fois les gens Quand ils vont mourir Ils pensent qu'ils seront au paradis Ils jouent avec cette vie qui est si fragile Cette santé qui est si fragile Mes amis On est des humains Vous voyez ? C'est un miracle ce matin On s'est réveillé Qui a dit merci au Seigneur ? Est-ce qu'on l'a dit ? Est-ce qu'on dit Seigneur merci ? Je me suis réveillé Dans la nuit là Il se passe des choses qu'on ne voit même pas Mais le Seigneur met sa main sur nous Touche pas à ma fille Les démons qui t'attaquent là le soir Les sorciers Tout ça qui t'attaquent Qui nous combattent Parce qu'ils veulent en découdre avec nous Mais la Bible dit que Le Seigneur ne sommeille ni ne dort Ça on se rend pas compte Nous on dort, on ronfle Le Créateur Il ne sommeille pas Il ne dort pas Il veille sur la terre S'il s'endort une seconde Le diable détruit toute la terre Ah oui mes amis Quand j'en parle là Ça fait trembler mes amis C'est incroyable Seigneur Vaut mieux être avec le Seigneur Que être Contre lui Voyez ? On entend bien ? Voyez ? Je vous dis la vérité Vaut mieux être avec le Seigneur Que contre lui Donc ce matin on s'est réveillé C'est pas ce qui s'est passé hier soir Dans le sommeil Voyez ? Parce que le diable Une chose C'est de nous détruire Une chose C'est de nous Tuer Et si on est vivant ce matin C'est que le Seigneur nous a gardé Et les gens disent Non je crois pas en lui Je fais ce que je veux C'est ma vie T'es sérieux C'est pas ta vie C'est sa vie à lui Parce qu'il tient l'âme De tout ce qu'il vit Dans ses mains Donc c'est à lui Est-ce qu'on réalise ça ? Notre vie là C'est pas à nous On est pas venus sur terre Parce qu'on a voulu être sur terre Je fais ce que je veux Non ! Ça nous a été prêté Et quand tu réalises que ta vie Notre vie Nous a été prêtée Frère et soeur Je te dis la vérité Comme disait tout à l'heure le frère Tu reconnais que tu es mauvais Tu reconnais que tu as besoin d'être aidé par le Seigneur Tu reconnais tes défauts Tu vas pas dire Non 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 Frère on est qu'à eux Il n'y a pas un signe parfait ici Personne n'est parfait Personne n'est parfait Car si nous parlons de la perfection Il y a la notion de perfection Vraiment faux Et celui qui est parfait C'est celui qui a créé l'univers mes amis Il manque rien à la terre Il n'y a pas un qui peut se lever et dire Il manque une étoile ici Il manque une étoile ici Non ! Il aurait du mettre mon bé par là Non ! Tu ne peux pas dire ça Il y en a même qui disent Seigneur tu t'es trompé Il fallait mettre des oreilles Il fallait mettre des oreilles plus petits Ils vont faire chirurgie esthétique Les autres disent que j'ai un gros des frères Je m'en fiche Je respire bien Je ne rêve de la chirurgie où personne Je ne vous dis la vérité En fait le Seigneur te décomplexe Le monde a te complexé Oui mais tu as des yeux trop globuleux Des yeux trop... Et ça te poussait à une chirurgie Voilà le monde aujourd'hui Et les gens vivent pour les gens Les gens font pour les gens Les gens s'habillent pour les autres Voilà l'état du monde aujourd'hui Je vous dis la vérité Gros ne pas gros ne pas Je m'en fiche Je suis marié Très belle femme Des trois enfants Et je respire mon ami Bien comme il faut Gros ne pas gros ne pas Il y en a qui vont... Sûte-moi c'est pas grave Ves-y Gros nez, gros nez On est comme ça et alors Est-ce que c'est moi qui a décidé ça ? En fait Quand les gens te disent ça là Ils ont un soutien en ton envie là Aïe, aïe, aïe Comment on dit aux entiers ? Aïe, aïe, aïe Maman, 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 maman En fait ils insultent le Seigneur Et là je... Je comprends quelque chose là ce soir Aujourd'hui là Quand les gens te disent Non t'es trop petit Ils insultent le Seigneur Oh t'es trop droit Oh t'es trop... Ils insultent le Seigneur On n'a pas décidé d'être Comme nous sommes mes frères et sœurs Nous sommes comme ça Parce que le potier par excellence A décidé que nous soyons comme ça Il sait pourquoi Donc on te critique ton physique Tu sais pas quoi Mon ami, bénis le Seigneur Seigneur toute la gloire te revient Tu m'as créé comme ça Je suis heureux Seigneur Boulard en ton nom Parce qu'on nous fait croire Que la perfection c'est Beyoncé Gna 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 Les cheveux lisses Mais c'est déri mes amis là Voilà pourquoi nous Les docteurs africains Les antillais Tout ça Restez mon cheveux crépus C'est pas grave Pourquoi il faut commencer mon cheveux lisses Hein ? On a été créé comme ça Restez pas comme ça En fait c'est la... En fait c'est le monde Qui nous a... C'est le monde Je vous dis la vérité C'est le monde Avant dans le monde J'avais des personnes ici Dans le nez Des personnes à les oreilles Il fallait que... Il manque la touche sur mon visage Il fallait que je mette un truc Comme tout le monde Quand le Seigneur m'a touché mes amis Nettoyage Personne ne m'a dit De retirer les boucles d'oreilles Retirer mes locks Tout ça C'est le Seigneur lui-même Qui m'a touché Et en fait Bah ! Dans ton coeur là Il te transforme Il te ramène à son image Vous voyez Vous voyez ce que je veux dire ? Avant je marchais en débardant dehors Débardeur tout ça Il fulait une pêche Vous connaissez T'es la pêche ? Il fulait une pêche Je dis comme ça Les amis Aujourd'hui le faire ça dehors Tu veux pas... Pourquoi ? Parce que nous sommes le temple En fait Le Saint Esprit habite en nous Dans ton corps là C'est pour ton mari Ou ta femme C'est pas pour les autres Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que dans le monde, c'est quoi ? Je vous dis, c'est des vitrines Les gens vont te regarder Ils vont te convoiter C'est du chichon, tout ça Mon ami, c'est compliqué Voilà pourquoi notre corps C'est le temple du Saint-Esprit C'est beau ce message C'est terrible Là, c'est l'évangile On n'est pas catholique, on n'est pas protestant Je suis simplement enfant du Seigneur Yeshua C'est tout C'est beau le message Ça nous secoue tous Le Seigneur nous aime Donc le monde En fait, le monde veut que tu lui plaises C'est terrible ça Le monde veut que tu lui plaises Que tu sois comme elle Comme lui Que tu parles comme elle La même pensée Le même langage Voilà le monde aujourd'hui Et le Seigneur nous dit On doit penser comme lui Lui, le Seigneur Selon sa parole D'aimer son prochain comme soi-même Sont de voir Puis si on remet l'autre jour Et le monde dit Non, il faut faire le contraire Sinon t'es un thème T'es un thème Comme on dit Ou t'es faible Alors que c'est la vraie force C'est ça mes amis Je vous dis la vérité Donc même si les gens te critiquent Même si les gens te rejettent Même si les gens Tu n'aimes pas ton physique C'est pas grave C'est pas eux Qui te donnent la vie Le souffle de vie Tu comprends ? En fait, on doit plaire Au Seigneur seul Fais pas les choses Pour plaire au Seigneur Tu seras une hypocrite En fait, en vérité Tu vois ce que je veux dire ? Donc des gens vont faire la chirurgie Tout ça parce que Il veut ressembler à telle personne Non Reste comme tu es En fait, quand tu fais la chirurgie Je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas parlé de ça Qui fait la chirurgie ? C'est pas ici En fait, quand quelqu'un fait la chirurgie En fait, il veut ressent En fait, il a ensuite le Seigneur lui-même Seigneur, tu m'as mal fait Voilà comme ça fallait me faire En fait, c'est le monde qui veut ça C'est le monde Et la parole nous dit Que le monde entier Est sous la puissance de qui ? De qui ? Du diable Et les gens ne se cachent plus aujourd'hui J'ai vu aujourd'hui Il y a des vins Qui s'appellent Saint Lucifer Tout ça En fait, aujourd'hui Le mal est promotionné Voilà pourquoi le rôle Des enfants du Seigneur Des chrétiens C'est d'annoncer la vérité Pour que les gens soient éclairés Avant de donner ma vie au Seigneur J'étais, comment dire T'es malade, gravement J'ai été voir les marabouts Tout ça On m'a dit Tu fais des trucs Des bars Tout ça Ça n'a pas marché Quand j'ai compris Que la solution Était en Jésus Christ Dans sa parole Dans l'évangile Délivré Guéri Comment ? J'ai commencé à mettre en pratique Cette parole Mariage J'ai quitté la fin d'écartien J'ai quitté les Bois de Nizoukézouké Les égivémoun Les insultes J'ai tout laissé Et quand tu laisses le monde Tu commences à voir l'action De Jésus dans ton coeur L'amour du Seigneur Dans ton coeur Je te dis la vérité Tu vois En fait le secret C'est pas D'aller voir un prophète Un pasteur Il faut qu'il me prie Non C'est dans l'évangile La délivrance C'est l'évangile Qui comprend quelque chose La vraie délivrance C'est dans l'évangile C'est dans la parole du Seigneur C'est là la délivrance Par rapport aux démons Parce que nous sommes En guerre entre les démons Mes amis La guerre est spirituelle Elle n'est pas charnelle Elle est contre les esprits méchants Dans le lieu céleste Contre les démons Et quand tu mets ta vie En règle de la parole du Seigneur En fait tu te caches Derrière Jésus Et Il combat pour toi Il combat les démons Il combat ceux qui te combattent C'est lui C'est lui ton guerrier Tu comprends ? Si on ne réalise pas ça En fait on sera toujours Ben en train de Voilà dans À traîner Voilà À la traîne Alors que nous avons la victoire Dans le temps de Yeshua Et quand j'ai compris ça Frère et sœur Tu réalises que là Le monde là Ben c'est la mort En Yeshua C'est la vie Et ça chacun doit Réaliser que C'est entre lui Et le Seigneur C'est entre toi Et le Seigneur Personne ne pourra t'aider Si ce n'est toi Avec le Seigneur Tu comprends ? Est-ce que tu comprends ? Pour être le Seigneur Tu vois ? Chacun doit prendre La décision La décision Je ne peux pas la prendre pour toi Chaque humain Doit prendre la décision De dire oui au Seigneur Je te suis Seigneur Sois mon ami Seigneur Sois mon père Papa Tu vois ? Mais tant qu'il n'y a pas ça Ben tu seras toujours Dans le péché La délivrance par rapport au péché Vient grâce au Seigneur Grâce au sacrifice De la croix C'est là la vraie délivrance La vraie guérison Elle est en Jésus Alléluia Il faut qu'on réalise Le sacrifice qu'il a fait C'est pas un sacrifice Pour En fait c'est le sacrifice Pour nous donner la vie Frères et sœurs La guérison de nos âmes La restauration de nos vies Un sens à ta vie Moi Comme nous tous On n'avait pas de sens Avant notre vie On n'avait pas de sens On tournait en rond On pensait qu'on n'allait que pas On allait où en vérité là ? On allait où ? On tournait en rond Tu pensais jamais me marier un jour ? J'aurais jamais cru que je me marie Moi on ne me marie jamais de la vie Mais quand tu viens au Seigneur Il te donne un sens Une directive Une vision Tu vois ? Et quand tu as la vision du Seigneur Quand il te donne sa vision Mais en fait Dans la vie de sur Terre Plus rien n'a de sens pour toi Si ce n'est le Seigneur Il devient Le sang de ton cœur Le sang de ta vie Mais venir au Seigneur Tu seras sujet De moquerie Nous serons sujet De raillerie Je te dis la vérité Pense pas que tu vas venir au Seigneur Tout le monde va t'aimer Tu seras haï Et c'est écrit dans la parole Et malheureusement Beaucoup abandonnent Parce qu'ils sont haïs Beaucoup abandonnent Parce qu'on les insulte Tu vois ? Et comment dire ? Ils encaillent ces choses Et ils abandonnent la foi Ils abandonnent le Seigneur Et ils retournent dans le monde Pour plaire à Tout le monde C'est terrible frère et soeur Et quand le Seigneur voit la terre Et quand il voit les chrétiens Le Seigneur pleure Parce qu'on ne réalise pas Le sacrifice qu'il a opéré Sur la foi frère et soeur La victoire qu'il a opérée Pour toi et moi Au lieu de marcher dans la victoire Beaucoup marchent dans la défaite Le doute Oh Seigneur Toujours le doute Quand est-ce que tu vas te lever Dieu Seigneur Je crois que tu es vivant Je crois que tu es Ressuscité Seigneur Je crois que cette montagne Va se déplacer Déplacer Seigneur Aujourd'hui Et bien qu'est-ce qui se passe ? Le diable il vient Il t'envoie des paroles Il t'envoie des hommes Il t'envoie des paroles Les gens t'envoient des paroles Et tu acceptes Tu acceptes Tu acceptes Et tu abandonnes Tu deviens Comme tout le monde Tu perds la foi On vit dans un monde qui n'a pas la foi Il n'y a pas la foi dans le monde Les gens ont la foi dans quoi ? Leur comptant banque, la foi dans quoi ? Leur start télévisé, la foi dans quoi ? Dans les choses qui ne sont que vanité Vous voyez ? Ça va ? Vanité Très peu sont capables de rester seuls avec le Seigneur Beaucoup veulent être avec le monde Il faut que j'ai du monde avec moi, autour de moi Sinon je ne me sens pas bien Mon ami, il est temps que tu es, que nous ayons cette relation avec le Seigneur Même si tu es seul, laisse-moi te dire que le Seigneur est avec toi Il est avec toi Il est seul physiquement, c'est pas Il est avec toi Tu vois ? Donc quand la tentation vient Refuse la tentation, mon frère, ma soeur Quand la chair veut se lever Refuse cette chair Tu dis que tu te tais chair Le Seigneur t'a crucifié sur la croix Mes amis, le sacrifice du Seigneur est terrible Il a crucifié la chair Elle et ses désirs Elle et ses passions Crucifiés Je vous dis la vérité C'est puissant mes amis Dès lors que tu es au Seigneur Crucifixion Toi et tes désirs La chair et ses désirs Le mensonge Tu vas abandonner le mensonge Tu ne pourras plus mentir Plus voler Plus dire des gros mots C'est la vérité Plus être dragué alors que tu es marié Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens draguent Alors qu'ils sont mariés Voilà aujourd'hui notre chrétienté Voilà cette chrétienté C'est pas tout ce qui brille Qui est or, comment dire C'est pas tout ce qui s'appelle chrétien Qui est chrétien, frère et soeur Il faut faire attention Je vous dis la vérité Beaucoup de vent Paraisse beau Paraisse gentil Paraisse rouge Ça va Humilité Derrière là mes amis C'est le chaos Tu vous dis Et ça le Seigneur le voit Et quand tu réalises Quand tu meurs Tu meurs seul Mon ami on meurt seul Qui c'est ça On meurt seul Quelqu'un va pas dire Oh non, laisse-moi me placer Côté de la tombe Je viens avec elle Jamais de la vie mon ami Les gens Peurent des cadavres Rends faux Je vous dis Ramène Johnny devant quelqu'un Ils vont courir Pourtant sur la terre Ils l'ont aimé Johnny Oh Johnny Dites aux gens là Allez dans la tombe avec lui Ils vont dire non ils veulent pas Qui aime Johnny Personne l'aime Véritablement Il n'y a que le Seigneur Qui l'a aimé véritablement Rends faux Qui l'a aimé véritablement Rends faux Je vous dis Donc si les gens là On leur dit Viens dans la tombe avec Johnny là Deux semaines Ils vont refuser Ils vont pas vouloir Personne ne veut mourir avec les gens Je vous dis là Il y a tout le monde C'est terrible ça mes amis Personne ne veut mourir Avec les uns Avec les uns et les autres Qui comprend rien Ils vont pleurer Ils vont pleurer deux jours Deux ans Trois jours Après on oublie ça On oublie Les gens pensent aux choses de la vie Comme dans Luc 16-19 On a lu On va le prendre rapidement On va prendre Luc chapitre 16 Verset 19 En fait je me suis rendu compte que Le Seigneur en fait Notre vie là C'est un témoignage Nous sommes des lettres vivantes Quand on te voit Quand on t'entend On doit lire L'Evangile Tu vois frère et soeur Alléluia Luc chapitre 16 Verset 19 Luc 16 verset 19 C'est un passage qui est véridique C'est pas un paramoy C'est un passage En fait ces personnes existent Ils existent toujours Pour l'information Parce que quand quelqu'un meurt On pense qu'il a disparu C'est fini Il n'existe plus Attention Son âme vit Vous comprenez ? Parce que la parole Dique que le Seigneur nous a créé Esprit, âme et corps Nous sommes des êtres spirituels À peu près de tcharnels Vraiment faux Qui s'est fait ça ? Ah oui Et ce corps N'est seulement qu'une voiture Un avion Comme tu veux Pour te permettre De te déplacer Ou déplacer C'est des Voilà pourquoi Même le monde Même les païens Quand quelqu'un meurt Il me regarde Quelque part là-haut Vraiment faux Donc en fait L'homme dans son cœur Il sait que En fait que la personne Vive toujours Ils le savent Ah oui Luc 16-19 Mais Il y avait un certain homme Et je vous rappelle Ce passage là Quand j'étais dans le monde Chez ma grand-mère En Guadeloupe Un des témoins De Jéhovah était venu On frappe à la porte De ma grand-mère Il parlait du paradis L'enfer Il disait que Non l'enfer n'existe pas Tout ça Moi j'étais Paré comme Gros pécheur Et c'est là en fait Dans mon esprit Ça a commencé A m'interpeller Parce qu'à l'âge de 11 ans Je dis souvent Le Seigneur m'avait parlé À l'âge de 11 ans Il m'a dit Tu dois être sauvé Et c'est Jésus qui sauve Vous voyez J'avais 11 ans En fait Je n'ai jamais oublié Cette voix J'ai grandi comme ça Mais dans mon coeur là Ça a été gravé Donc je suis ma petite fille Ma vie Mais je savais que Il était là le Seigneur Il était là Mais je ne savais pas Comment le rencontrer Il fallait cette rencontre Frères et sœurs Je vous dis la vérité Cette rencontre Avec le Seigneur Je ne savais pas Comment le rencontrer Personnellement Écoutez ça C'est terrible Et quand Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Je suis parti Après ma voiture Je suis parti Et dans la voiture Je disais Non Il y a un truc Après la mort Il a dit qu'il n'y a rien Mais il y a un truc Après la mort Il y a l'enfer Pour moi C'était n'importe quoi Ce que le Seigneur Le Seigneur Nous disait Je ne connaissais même pas La Bible Je ne connaissais pas La Bible encore Mais je savais Que ça là C'était faux Qu'il y avait Deux endroits Je savais ça Dans mon coeur J'ai commencé à nous poser Des questions Par rapport à ça Et jusqu'à la maladie Comme vous savez C'est la maladie Qui m'a fait bifurquer Le Seigneur Je fais un gétéré Quand tu vois la mort Rêver Seigneur Il y a un bon Dieu Près de toi La main là Mes amis Et bientôt Là je retourne Écrire un livre Mon livre Mon premier livre Jésus et moi C'est magnifique Ça a encouragé Beaucoup de personnes Je pense Et C'est magnifique Jésus et moi Quelle rencontre Près de ça C'est un truc de dingue Il m'a sorti De la maladie Frère Je peux même pas T'expliquer Ce que j'ai vécu Je peux crier Comme ça On peut tout faire Comme ça Parce que frère J'ai vu quelque chose La mort Mes amis Et que je vais te sortir De la maladie Que même les marabouts Tous ces personnes Les maîtres Ceux qui fument La cigarette Qui paraît Les gens Ils sont possédés Aussi Ils fument Quand j'ai vu Qu'ils fumaient La cigarette J'ai dit Eux ils sont chaos aussi Ils peuvent rien pour moi Et c'est là J'ai commencé A mettre ma confiance Dans le Seigneur Dans l'évangile De tout mon coeur C'est pas une rencontre Hypocrite Oh je viens lui Parce que En fait Il y avait la maladie Qui était là Mais je savais Que c'était lui La solution Je lui ai offert Tout comme ça Seigneur viens Je vous dis la vérité Et ça c'est un message Qui est important Mes amis Je vous dis la vérité S'offrir Entièrement Seigneur Pas à demi Pas pour Recevoir quelque chose Et partir après Comme on l'a vu dans la parole Dix lépreux ont été guéris Dix lépreux Ils ont tous Vous connaissez la lèpre La lèpre là A l'époque c'était terrible La lèpre tout ça mes amis Les dix Jésus les a guéris Combien sont restés Avec le Seigneur Combien Un seul Pour te dire Que les gens Ils sont au Seigneur Ils prennent la guérison Ils prennent le miracle du Seigneur Et qu'est-ce qu'ils font Ils repartent dans le péché Mes amis Ils repartent dans l'adultère La fornication Le sexe Le mariage Les boîtes Le mensonge Les cigarettes Tout ce que tu veux Ils repartent dedans Tu vois Bien comme il faut Et très peu reste Avec le Seigneur Pour l'adorer Obéir à sa parole Malgré les souffrances Malgré les souffrances Malgré les souffrances C'est-à-dire que Je vous dis la vérité Voilà pourquoi Quand le Seigneur nous guérit Il nous change Il te donne tout ce que ton cœur désirait Tu voulais Qu'il t'offre quelque chose Voilà Qui est bien pour toi Pour ton âme Je parle Il te l'accorde Reste avec lui Obéir à sa parole Parce que tu seras tenté Mais sache qu'il a tout accompli Pour toi Pour moi Sur la croix Le Seigneur guérit Il est puissant Il est phénoménal Moi je suis un témoignage Ah oui Et je crois que Il permet que Fait ma toucheuse C'est pour aussi transmettre C'est son témoignage Il est vivant Parce que beaucoup me connaissent Comment j'étais avant Il est vivant mes amis Ah oui Il est puissant Tu vois Donc les dix lépreux Sont partis Ne t'inquiète pas Je reviens sur le passage Que j'ai pris Les dix lépreux Sont partis Enfin les neufs Sont partis Dans le monde quoi Un seul est resté Pour l'adorer Pour lui rendre gloire Et aujourd'hui c'est pareil L'histoire se répète Beaucoup on s'offre Des guérisons Des miracles On s'offre des choses Du Seigneur Qu'est-ce qu'ils font après Ils repartent Dans le péché Et en fait Ils sont mort du Seigneur En vérité frère et soeur Et ça c'est grave Voyez Tu vois La conversion C'est quoi la conversion En fait c'est Se détourner du mal Se détourner du monde C'est ça la conversion C'est ça un converti Pourquoi faut pas Qu'on soit dans le langage Comme le monde Enrichir quelque part Une église C'est pas ça le Seigneur Mes amis C'est la conversion Et le Seigneur Va te montrer La communion fraternelle Qu'il faut avoir Des frères et soeurs Qui craignent aussi sa parole Parce qu'on veut pas se réunir Avec des créateurs Qui sont dans le péché C'est possible Et là ils vont dire Ah il faut l'amour Oh t'as pas l'amour Parce que Tu ne te réunis pas Avec tous les frères et soeurs Oh t'as pas l'amour C'est quoi C'est quoi les bords C'est ça mes amis Quand il y a le péché Mes amis Il faut se séparer Qui est d'accord avec ça Parce que ça va détendre Sur toi Il faut protéger Le salut que t'as reçu La vie que t'as reçu Ah oui mes amis Il faut être prêt à tout Pour garder son salut Il faut être malade On va te dire Ah t'es bizarre tout ça Mon ami Garde ton salut Hein Rudy Je te dis Moi je suis prêt A rester tout seul Avec deux personnes Trois personnes Et garder mon salut Que marcher Là il y a le péché Jamais Je coupe les ponts Mes amis moi Ah oui Pas de sentiments C'est ça le chrétien Il ne marche pas Dans les sentiments Selon le monde Ah il faut l'amour Mes amis Faut attention Vous serez saints Parce que je suis saint Dit le Seigneur Et la parole nous dit Que les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs Il faut faire attention Pour ne pas que tu sois corrompu Parce qu'à force de fréquenter Des personnes qui sont Tu le sais Tu le sais ouvertement Oh lui c'est le péché Oh c'est l'adultère Oh c'est le mensonge Oh un tel c'est le vol Et tu dis rien Mais tu vas voler aussi Oh tu vas voler Et comme l'autre vole Il va partir du nom C'est parce que lui aussi il vole C'est comme si ça marche mes amis Je vous dis la vérité Voilà pourquoi frères et sœurs Le salut Nous devons nous sauver On doit se sauver De cette génération Ah oui mes frères et sœurs Je vous assure Il faut tous les jours Se revoir avec le Seigneur Tous les jours C'est pas tous les C'est tous les jours Ah oui C'est pas C'est important Les frères et sœurs C'est pas un jeu Qu'on soit ici On est là pour être sauvés Tout à l'heure je suis arrivé Il y a une belle présence La communion C'est magnifique C'est vraiment l'amour du Seigneur Il nous aime Je vous dis Il nous aime Ah il nous aime Je vous dis la vérité Il y a un album Qui sort dans quelques jours Un album terrible Et le titre c'est C'est quoi le titre ? Tes larmes devant ma porte Hein ? Tes larmes devant ma porte En fait le Seigneur Il pleure Il pleure La porte de mon cœur La porte là c'est le cœur Et la porte m'a dit Qu'il ne fera pas la porte des cœurs Et celui qui ouvre Il rentrera Il soupera avec nous C'est à dire que Tu vas manger avec le créateur En fait l'intimité Et le titre de l'album C'est tes larmes devant ma porte Mes amis ça est terrible Ce chant Ce chant là Ah oui Dès que le Seigneur Il nous aime Malgré nos défauts En fait ne te condamne pas Mon frère ma soeur On ne doit pas se condamner Il nous aime Alléluia Il t'aime Et il ne veut pas te perdre Il ne veut pas que Nous soyons perdus Tu vois Voilà pourquoi ce message Que le Seigneur donne De plus en plus Dans ces temps de la fin C'est de le suivre De suivre l'agneau On a trop suivi les hommes On a trop suivi les systèmes On a trop suivi Tout ce que tout le monde peut dire Il est temps de suivre Le Seigneur Véritablement Frère ma soeur Beaucoup suivent plus leur église Qui suivent Jésus Il y a un problème Beaucoup suivent leur pasteur Plus que le Seigneur Il y a un problème Dans la Bible Jean Baptiste Avec des disciples Le Seigneur passe à côté Qu'est-ce que Jean Baptiste a dit Qu'est-ce que Jean Baptiste a dit Hein Voici l'agneau Qui ôte le péché Du monde Il a dit quoi Suivez-le Il s'est retrouvé tout seul Jean Baptiste Il s'est retrouvé tout seul C'est pour ça que les frères On s'en va tous mutuellement vers le Seigneur Allez va Seigneur Des fois il y a des frères qui t'appellent Ouais t'en penses quoi par rapport à ça Mais fais comme il va te dire le Seigneur Est-ce que tu penses qu'il faut que je demande au Seigneur Le frère m'appelle Il veut faire un prêt Pour faire ça J'ai dit oh là là Voyez ta femme Voyez Mes amis Je vous dis la vérité Parce que quand tu peux prêcher la parole Les gens vont dire Ah si il dit quelque chose Ça va dire Seigneur Frère je suis un homme On est des hommes C'est pour ça On fait attention aussi Pour ne pas vous dire une parole Et ça peut vous contrôler Et ça va échouer Je vais te dire c'est ma faune après Mes amis Faut être prudent Voilà pourquoi dans les églises Beaucoup de gens Ils deviennent accros A celui qui prêche la parole Mais c'est compliqué mes amis Vous voyez Faut faire attention Allez voir le Seigneur Les gens des fois ils n'aiment pas ça Parce qu'ils n'aiment pas aller voir le Seigneur Parce qu'ils ne le voient pas C'est ça le problème Mais pourquoi il ne m'a pas dit une parole Frère je n'ai pas reçu Et même si on reçoit On fait attention Parce qu'on ne sait jamais C'est compliqué Tu comprends quelque chose quand même Et c'est ce qui est beau Le Seigneur nous demande De ne pas prendre sa place En fait en vérité Dans les cœurs Des frères et sœurs En fait en vérité Vous voyez Et c'est ça le message de l'évangile Allez voir le Seigneur Pour de vrai On ne dit pas par Pas par C'est pour de vrai Demandez-lui Il répond en fait Demandez Et vous Voilà Il n'a pas dit De vous demander à nous Après on peut se demander Des conseils Enfin des conseils Dernièrement J'ai vu que conseils Attendez On va prendre la définition Parce qu'on a beaucoup Des conseils nous Mais j'ai vu la définition Des conseils C'est terrible Après on va revenir Sur le passé Tu penses qu'il y a Télémon et mon mari Allez voir c'est quoi conseil Allez voir c'est quoi conseil Allez voir c'est quoi conseil C'est quoi définition conseil Alors conseil Définition conseil La définition c'est quoi Vous pouvez vérifier vous C'est quoi Qui l'a vu trouver là Qui a vu la définition C'est quoi Tu veux lire Opinion donnée à quelqu'un Sur ce qu'il doit faire Attendez Opinion donnée A quelqu'un Sur ce qu'il doit Faire Donc c'est pas Voilà la définition Quand je fais ça J'ai vu l'eau En fait c'est dangereux Les conseils Frères et Sœurs C'est un mauvais conseil Là Enfin Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il faut dire Maintenant Parce que Même à la vie En fait c'est compliqué C'est délicaté Ça mes amis En fait ça peut t'embrigader Dans des choses compliquées En fait tu dis Un tel c'est ta femme C'est un conseil Qui t'a En fait C'est quoi Encore la religion C'est une religion C'est quoi Opinion donnée à quelqu'un Sur ce qu'il doit Voilà Ton mari c'est un tel En fait ça peut te coincer Dans quelque chose Tu vois Et ça peut t'emmener Loin du Seigneur Je te dis la vérité C'est que Tout ce que tu veux entendre Là Il faut que tu vérifies Qu'est-ce que dit L'agneau Tu comprends quelque chose Mes amis Il y a plein de mariages Que le Seigneur m'a montré Depuis que je suis converti Et c'était ça en fait Mais en fait Tu fais attention Pour ne pas dire Parce que c'est compliqué Parce que Tu prends C'est compliqué Mais je me dis Qu'est-ce que vous comprenez Parce que le Seigneur nous montre Des choses quand même On voit Enfin On voit Il peut nous montrer C'est lui qui fait En fait les choses Ce n'est pas nous qui voyons Alléluia C'est important Les amis Il faut bien parler Parce que C'est compliqué les amis J'aime bien Comment il fait les choses Bien dire les mots Comme il faut Voyez Alléluia Donc en fait Il peut te montrer Un mari Mais en fait Il faut faire attention Pour ne pas Il faut faire attention Parce que c'est pas évident Tu peux mettre les gens C'est compliqué Il faut faire attention A ce qu'on dit Parce qu'en fait Tu as plutôt En bricadé dans quelque chose Que le Seigneur ne veut pas Pour ta vie Propre Est-ce que vous comprenez Et il est important D'écouter la voix du Seigneur On peut partager ensemble Etc On peut dire quelque chose Il n'y a pas de problème Mais Qu'est-ce que le Seigneur Te dit personnellement Tu vois Moi je me disais souvent Arrête de crier dehors Arrête de crier Frère Le Seigneur me dit De crier dehors Donc il fallait que J'écoute le Seigneur Quand même Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait Il faut que le Seigneur Te confie Tout ce que tu entendras C'est important Parce que c'est lui Ton père Alléluia Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Mange de l'herbe Par terre Frère c'est compliqué Dans les églises Ce qu'on voit là On a vu l'autre fois Il y a un prophète Divorcé Remarié Il fait la fête partout Avec une dame Vous avez vu ça Moi je suis choqué Je suis choqué Là tout de suite Le frère me montre Il y a un chanteur Il y a un chanteur Ivoirien Kais Blum Vous connaissez Un pasteur Là-bas en Afrique Lui a dit Que c'est un serpent Entre les mains du Seigneur Pour gagner les âmes Est-ce que vous vous rendez compte De ça mes amis C'est un serpent Entre les mains du Seigneur Pour gagner les âmes C'est ça non Qu'on a lu tout à l'heure Un pasteur tout nazi Qui a dit ça Tu me dis Un pasteur en Afrique Vous connaissez Lui tout nazi Kais Blum Est un serpent Entre les mains De Dieu Pour gagner les âmes Quand tu entends ça mes amis Est-ce que c'est chrétien ça D'entendre ça Non Pour gagner les âmes Pour Dieu Il a dit Un serpent Entre les mains du Seigneur Pour gagner les âmes Pour le Seigneur C'est ça Il faut voir le titre Qui est écrit Quand tu le disais Tu crois que c'est pour le Créateur Mais en fait frère Mais mes amis C'est compliqué Vous voyez je le dis C'est qu'en fait Il y a des choses Qu'on voit aujourd'hui Frère il faut faire attention Je vous dis Dieu n'est pas dans les réseaux Il est sur la Bible Dans la parole Dans sa parole Frère je vous en supplie Moi je vous donne Ce message là Par l'âge du Seigneur Chacun fait comme il veut Le Seigneur N'est pas sur les réseaux Partout En fait les chrétiens Beaucoup cherchent Dieu Sur les réseaux On va chercher Un nouveau prophète On va chercher un pasteur On va chercher Mes amis C'est pas ce que le Seigneur dit Il dit de le suivre Tu vois De le suivre Partout Il va t'emmener Suivez-le On est choqué On est choqué Et tout le monde acclame Moi je suis choqué Je suis choqué Je suis choqué Choqué de ce qui se passe Dans l'église Pour arriver Et le Seigneur dit Dans sa parole Qu'il faut la différence Entre ceux qui le servent Et ceux qui ne le servent pas Et de plus en plus On voit que Frère Yéi C'est compliqué Ah oui Et on revient sur Luke 17 19 Ah oui c'est Qu'il dit Seigneur C'est compliqué Luke 16 19 Et ça c'est un passage Qui est réel Et on voit par là que Ces deux personnes sont mortes Et sur la terre Les gens continuent A faire leur vie Tu vois Mais ces deux personnes Ont été quelque part De bien précis Après leur mort Mais il y avait Un certain riche Homme riche Qui était vêtu De poupe Et de fin Et qui tous les jours Se réjouissait D'une vie Semptueuse Aujourd'hui Les stars Aujourd'hui sont Semptueuses On les voit Ils sont accompagnés De garde du corps Tu vois Et si tu ne peux pas Attention Tu peux dire L'immédiat J'aimerais aussi Une vie comme Fais attention Ah oui Parce que la plupart Font des pactes Des alliances Avec le diable Je vous dis la vérité Ils ne vont jamais Le dire comme ça Ils vont dire Ils ont travaillé Ils ont fait des pactes Mes amis ont fait des pactes Il y en a qui le disent Il y en a qui le disent aussi Il y en a qui le disent aussi Ouvertement C'est vrai Ils ont fait un pacte Avec le diable Tout ça les change Il le dit aujourd'hui Et les gens Ils ont quand même Couté leur musique Malgré qu'ils ont fait Un pacte avec le diable Tu vois Je vais dire Pourquoi on ne va pas Précher l'évangile Mes amis Vous comprenez Ils n'ont pas peur Ils n'ont pas peur De suivre le diable Mes amis Je vous dis C'est la folie Tu vois Donc ce riche là Menait une vie somptueuse Une vie De voyage Peut-être Tu vois Comme aujourd'hui Les stars Ils apprennent Les êtres privés Tout ça Moi je suis choqué Ils vont mourir Mes amis Tout ça va rester Tu vois Donc on voit ce riche Qui menait une vie somptueuse Il se réjouit de la vie Et verset 20 Et il y avait aussi un pauvre Nommé Lazare Couché à la porte du riche Et les hasards Merci Lazare Couché à la porte du riche Tout couvert Tu le sers Donc on va parler à deux personnes Un riche Et les gens de la vie De tous les jours Qui souffrent Qui ont du mal à joindre le debout Pays dans le loyer Du mal à manger On voit sur les réseaux C'est compliqué Des fois en Afrique On voit qu'en Afrique Mais dans le monde entier La pauvreté Qui sont pleins Et les gens à côté Ils marchent normal Et quelqu'un me disait C'est vrai que c'est ça Qui m'a dit ça L'autre fois Qu'un riche Il ne savait pas Que dans le monde Les gens mouraient de faim C'est ça Quelqu'un qui a dit Un riche Enfin Rudy m'a dit Qu'il y a un riche Qui a dit à quelqu'un Ah bon Les gens meurent de faim C'est ça Rudy Ah je n'aimais pas Parce qu'en fait Il a une clé dans la bouche Donc il ne savait pas Que tous les gens mouraient de faim Je lui dis C'est un menteur C'est un menteur En 2023 On voit la pauvreté C'est un menteur C'est tout C'est pour ne pas donner aux gens Il ne veut pas donner de tout Il ne veut pas donner Il veut dire Il ne voit pas pour ne pas donner C'est un menteur Il voit Quand il marche à Paris Il ne voit pas les gens M'ouvrir de faim par terre Des fois Ah attends Là c'est vrai Il y avait aussi un pont Nommé El Azar Couché à la porte du riche Tout couvert d'ulcère En gros Ça représente les gens qui sont remplis de problèmes Ça peut parler de ça aussi Beaucoup de problèmes Tout ça Il y a des gens On tourne sa vie Tout ça Ils font leur vie Sans se soucier De la pauvreté des gens Du malheur des autres Et qui désiraient se rassasier des miettes Qui tombaient de la table du riche Et même les chiens Venaient encore lécher Ses ulcères C'est-à-dire qu'il y a des gens Ils aimeraient quand même avoir une vie Bien Voilà pourquoi des fois Tu m'en vois dans la Méditerranée Beaucoup de gens veulent quitter l'Afrique Pour venir en Europe Ils se quittent à perdre leur vie C'est terrible frère et soeur Des bateaux qui coulent C'est vrai On entend ça tout le temps Des bateaux qui coulent dans la Méditerranée Des enfants qui sont noyés Tout ça Frère c'est choquant Pourquoi ? Pour manger des miettes C'est des miettes qu'il y a ici Des miettes Tu vois ? Alors qu'ici c'est la souffrance ici Vraiment ou faux ? Après bon La souffrance c'est souffrance Vous voyez ? Donc on voit que ce riche Enfin ce lazare Voulait Voilà Se rassasier des miettes Qui tombaient de la table du riche Et même les chiens Venaient encore lécher Ses ulcères Verset 22 Et il arriva que le pauvre mourut Et il fut porté par les anges Dans le sang d'Abraham En fait à l'époque Quand les riches Enfin les riches Quand les gens mouraient Les croyants mouraient Ils allaient dans le sang d'Abraham Un lieu qui était réservé Pour les justes Vous voyez à l'époque Quand le Seigneur est venu Ce lieu était déplacé En gros Quand quelqu'un meurt Dans le Seigneur Il monte directement Au Paradis Comme le riche Comme le brigand Qui est mort sur la croix Le Seigneur lui a dit quoi ? Dès aujourd'hui Tu seras avec moi Où ? Au paradis Et pourtant Quand Jésus est mort Jésus est mort Il est parti trois jours En bas En enfer Qui savait ça ? Il est parti trois jours là-bas Pour prêcher aux esprits en prison Ceux qui étaient vains Pendant le déluge Pour récupérer les clés Qu'Adam avait venu au diable L'autorité Tout ça Oh mes amis c'est terrible Trois jours là-bas Il dit qui sera là-bas aussi En même temps avec lui Qui comprends quelque chose ? Donc le Seigneur dit Dès aujourd'hui Tu seras avec moi Dans le paradis Et on voit pas là Qu'il est parti trois jours Dans le Au centre de la terre Enfin au centre de la terre On voit pas là Que le Seigneur Il est le créateur Il est tout puissant Mes frères et soeurs Ah oui Parce que le brigand A reconnu Qu'il était le sauveur Quand tu reconnais Que le Seigneur Jésus Christ Est ton Seigneur Ton sauveur Tu reconnais tes péchés Tu seras sauvé Ah oui Tu seras sauvé Tu vois Et on voit par là que Voilà Il arriva que le pauvre mourut Et il fut porté par les anges Dans le sein d'Abraham Le riche mourut aussi Donc on voit que les deux meurent Les pauvres et les riches Ils meurent Y'a pas un qui vit Qui va vivre plus que l'autre Des siècles Non non Tout le monde va mourir Avant 120 ans peut-être C'est écrit dans la parole Pas plus de 120 ans de vie Après des fois On dit 130 ans 140 ans Je ne sais même pas Si c'est vrai ça Parce que la parole dit 120 ans Qui le sait ça ? Alléluia On s'occupe à la parole Quand même Quand même C'est bizarre La parole dit ça Pas plus de 120 ans Devant tu vois des gens Qui vivent 130 ans 140 ans Mais qui dit vrai là ? Qui dit vrai ? La Bible ou les hommes ? Je vais vérifier Les dates de naissance Maintenant des gens Parce que c'est compliqué Si on dit La Bible vient du monde 140 ans La Bible dit 120 ans Qui ment là-dedans ? Je crois que le diable C'est pour faire tromper la parole Je crois aussi Faut faire attention Faut pas tout croire Ce qu'il dit à la télé Voilà Faut faire attention Oh mes amis Et on va par là que Le riche mourut aussi Et fut en sa vie Les deux sont morts Le riche et le pauvre sont morts Et dans la dès Oh là là La dès c'est l'enfer Voyez ? Et dans la dès Levant les yeux Tandis qu'il était dans le tourment Il voit de loin Abraham Et Lazare dans son sein On voit le riche là Donc quand il est mort Il leva les yeux C'est-à-dire qu'en fait Il voyait En l'enfer Mes amis Il est mort Mais il voit quand même En fait c'est l'âme C'est l'esprit de l'homme En vérité Qui ne meurt pas Même dans les désanimés Ils font ça C'est-à-dire qu'il y a Quand il y a un mec On voit un petit oiseau En fait A chaque fois Il monte au paradis En fait Le petit bonhomme Il faut quand même Il se mettre en désanimé C'est faux ça Tout le monde Pas au paradis C'est ce qu'on nous fait Croire au monde Vivez comme vous voulez On ira tous au paradis C'est faux Ça c'est l'évangile du monde Vous voyez ? Et on voit par là Que le riche Levant les yeux Tandis qu'il est dans les tourments Frère c'est terrible ça Les tourments Vous savez c'est quoi les tourments ? Qui c'est quoi les tourments ? Un tourment Vous savez pas quoi un tourment ? Un tourment Qui prend la définition C'est-à-dire ma soeur ? Tourment Ah c'est important On n'est pas là pour sauter Tout ça C'est important ça Nous sommes ça Cette parole-là Ah oui Très grande souffrance T'as trouvé ? Oui Très grande souffrance Physique ou morale T'as entendu ça ? Oh Physique ou Morale C'est-à-dire qu'on en fait Que l'intérieur Enfin tout prend Oh lala Frère et soeur C'est pas des jeux D'accord les gens disent C'est ma vie C'est ce que tu veux Attention Les tourments sont derrière La souffrance physique Où C'est pas ou en fait C'est ça C'est les deux C'est là ils disent ou Mais en fait c'est les deux en même temps C'est physique et morale Dans le tourment Dans le feu On va voir c'est écrit Parce qu'on dit dans le feu Tout ça Il voit de loin Abraham Et Lazare dans son sein Tu vois Dans son sein il voit Abraham Voilà De l'autre côté En fait ils pouvaient voir De l'autre côté Ceux qui étaient là-bas Voilà Et c'est criant Il dit Père Abraham Donc là le riche Il crie Père Abraham Aie pitié de moi Tu vois Et on voit Et Lazare Pour qu'il trempe Le bout de son doigt Dans l'eau Donc le bout de son doigt Dans l'eau Frère est-ce qu'une goutte d'eau Ça nous satisfait C'est chaud quand même Une goutte d'eau Il fait chaud Une goutte d'eau c'est compliqué Là on a bu un peu d'eau Mais tu vois Une goutte d'eau en fait Ce n'est rien frère et soeur Pour nous sur la terre Mais là-bas Une goutte d'eau C'est des litres Comprenez ça veut dire quoi Regardez hein Voilà Pour qu'il trempe Le bout de son doigt Dans l'eau Et me rafraîchisse La langue Parce que je suis Tourmenté Ou Dans cette flamme Donc si un témoin de Jéhovah Il ne fera pas ta porte Pour que l'enfer n'existe pas Chasse-le de ta porte Ce témoin de Jéhovah Parce que la Bible nous dit Qu'on est témoin de Jésus Premièrement Vous serez mes témoins Acte 1 de la terre C'est écrit hein Il n'y a pas écrit témoin de Jéhovah Témoin de Jéhovah Témoin de Jéhovah Acte 1 là-bas Dis ça Vous serez mes témoins La Samarie et la Judée Et jusqu'aux extrémités de la terre Témoin de qui ? Jésus Oh c'est compliqué frère et soeur Voyez Donc on voit par là que Il dit qu'il est tourmenté Dans cette flamme Donc tous les péchants qui meurent là Ils disent RIP Repose en paix Il est dans la lumière Ça c'est faux Si quelqu'un meurt dans le péché Sans Jésus plutôt Je dirais ça Sans Jésus Christ Il n'est pas sauvé On va dire Non mais tu es trop méchant Il n'y a que Dieu Dieu seul sait Non la parole nous dit Que les pécheurs Ne rétorrent pas la vie C'est écrit Les menteurs Les voleurs Les adultères C'est écrit Mais on veut changer la parole Pour dire Non il sera sauvé Parce qu'il était gentil En fait le monde A une notion de gentillesse Tout ça Mais c'est parce qu'il nous sauve Il a fait du bien Mais est-ce qu'il avait Jésus L'abîme nous dit Celui qui invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Celui qui n'invoque pas le Seigneur Qui invoque Johnny Qui invoque les stars Qui invoque Beyoncé Ils ne seront pas sauvés Ce n'est pas possible mes amis L'abîme ne ment pas C'est l'abîme qui le dit Ce n'est pas moi C'est la parole qui le dit Voyez le prénom Et il dit Parce que je suis tourmenté Dans cette flamme Vas-y 25 Mais Abraham dit Enfant Donc il dit Enfant Souviens-toi Donc en fait En enfer Les gens se rappellent Vous vous rappelez Vous voyez Souviens-toi Que pendant ta vie Tu as reçu De bonnes choses Et Lazare Pareillement Les choses mauvaises Mais maintenant Il est ici consolé C'est-à-dire que nous Qui souffrons là On souffre On souffre par rapport A beaucoup de choses Frère nous serons Consolés au paradis Nous serons consolés C'est terrible La consolation qu'on va avoir Ah oui C'est magnifique Un jour J'ai vu le ciel Me montre le ciel L'enfer le Seigneur Me montre l'enfer le ciel Frère c'est vrai Le feu là c'est vrai J'ai vu ça Qui a dit Quand tu racontais ça Personne Je dormais un soir Après je reçois le passage Je reviens Je dormais un soir C'est vrai Je dormais un soir Sur mon lit Ma femme était à côté On dormait Voilà En fait Comment dire En fait Comment dire ça Comment expliquer ça Pour faire court En fait J'ai vu les portes de l'enfer J'étais devant les portes de l'enfer Frère et soeur J'ai vu cette porte là Qui était immense Immense Moi superman là Quand il fait le zoom Pour voir les murs là En fait c'est comme si J'ai vu ce qui se passait Derrière cette porte Une porte qui était immense Et la Bible en parle Dans Matthieu 16 Que les portes de l'enfer De Hades Ne prévaudront point Contre son église Contre nous les enfants du Seigneur L'enfer On ne peut pas nous ravir Nous qui sommes enfants du Seigneur Donc cette porte blindée là Je l'ai vue C'est une porte C'était immense Elle était toute noire Et j'ai vu derrière cette porte Un océan de feu Un océan de feu Et j'ai vu là Des gens qui criaient Des gens qui criaient Dans frère et soeur C'était Je n'ai même pas de mots Pour vous dire c'est quoi Je n'ai pas de mots Et quand je me suis réveillé J'ai vu mon esprit Mon âme revenir à moi J'étais tout mouillé Mes vêtements étaient trempés Trempés mes amis Trempés Ma femme dormait à côté Je mouille là Vous connaissez ça ? Elle était d'aller pas C'était Elle dormait J'ai vu l'enfer Elle dormait Je ne sais pas ce que j'ai vu Et du coup J'étais sur mon lit comme ça J'ai vu Oh lala Le piché Ça mène Elle disait qu'en fait Ça mène là-bas pour de vrai Ah oui Frère Et juste quand elle me dit Frère j'ai pas oublié ça Quand je parle C'est là-dedans J'ai vu ça frère J'ai vu aussi le paradis Ils m'ont mis là Où le Seigneur Il y avait une grande place Et autour de la place Il y avait des anges Ils étaient On ne voyait pas leur visage Ils étaient tout brillants Qui applaudissaient Et au milieu de la place Il y avait le Seigneur qui marchait Carrure terrible Une robe Le roi là Qui traînait derrière Avec une couronne Et celle qui brillait C'était terrible Et quand je me suis réveillé Et je me suis dit Oh Non Pourquoi je me suis réveillé ici Non En fait C'était tellement Il y avait une paix là-haut Mais J'ai pas de mots Une paix Mais J'ai pas de mots Comme disent les gens dans la Bible Ils disent Genre dans la Bible Genre C'était un truc Il y a pas de mots Il y a pas de mots Pour vous dire comment c'était Et quand je me suis réveillé Je me suis dit Non En fait Je serais mort ici Mais C'est réel Je vous assure C'est réel C'est pas des histoires C'est pas un conte de fées C'est réel Et on voit par là que Il dit Il dit Enfant Souviens-toi Que pendant ta vie Tu as reçu De bonnes choses Et il a apparemment Les choses mauvaises Mais maintenant Il est ici consolé Et toi tu es Tout monté Tout monté Combien de jours Combien de semaines Il va être tout monté Quelle est la réponse Éternellement C'est pas 20 ans de prison En fait C'est éternellement C'est que quand Beaucoup s'amusent Avec le péché Ils vont tromper leur femme Ils vont aller voler Aller tricher Consciemment Les pratiques que le péché Mentir comme ça Mes amis C'est là-bas C'est là-bas C'est là-bas C'est là-bas C'est là-bas C'est pour ça En fait Il y a un prix à payer Le Seigneur a payé Le prix pour nous Mais nous aussi On doit aussi payer Un prix aussi Frère et soeur Et plus c'est la fin Plus on va être De plus en plus Agressé par rapport Au péché Qui l'a senti ça Je vous dis Frère et soeur Moi Ce que je vois De plus en plus T'es agressé C'est comme si le péché Te dit viens avec moi Viens sur moi Tu vois Et en fait Tu dois te re-saisir Pour dire Non, non, non Mon salut Mon salut En fait Tu te réveilles Non, non, non Le Seigneur est vivant Parce que Quand on est seul On n'est pas forcément En communion C'est là qu'on est Plus agressé Ah oui Qui savait ça Tout le temps Mais Plus quand t'es aussi Seul Dans ta vie quotidienne Le péché Je suis présenté à toi Tout le temps Tout le temps Tout le temps Il faut sauter Oh sauter Oh Saut C'est terrible Parce que Rudy Me voit pas Mais Le Seigneur me voit Grâce au mémoire Mais Jésus me voit Et c'est ça Qu'on a tous réalisé C'est que le Seigneur Nous voit tous Faut pas dire Et après Il m'a pas vu Moi je suis Je suis comme toi Poussière J'ai ma genou On est rien Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça En fait On doit craindre Le Seigneur Craindre sa parole Craindre sa parole Tu vois Il a dit Tu es tourmenté C'est à dire Là où je parle Là où on parle Sur la terre Les gens sont Retourmentés Là-bas là Jusqu'au Eux là Ça fait 2000 ans Est-ce que vous vous rendez compte De ça Ça fait 2000 ans Qu'ils sont en train De brûler là-bas Mes amis Et c'est fini Fini Parce qu'ils ont Ils ont entendu Ils ont entendu aussi A leur époque Ils ont entendu la vérité Oh moi c'est mon argent Va prêcher Jésus Qui s'est m'appel Pour voir qu'il va te dire quoi Dis lui T'es orgueillé Tout ça Oh Qu'est-ce que je vous raconte Que 300 millions Par an On t'es quoi Il va t'envoyer Mon ami Mais il sait pas Qu'est-ce qu'il y a après Je vous dis la vérité Et quand tu vois ces hommes En fait tu leur dis Tu te dis mais Tu penses qu'ils sont heureux Parce que les billets Des banques qu'ils ont Ça ouvre les portes du monde Mais ça n'ouvre pas Les portes du Non 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 Ça n'ouvre pas Les portes du paradis Ça va même pas Dans la tombe L'argent va même Dans la tombe Ça reste sur les comptes Et c'est les gens Qui vont profiter Voilà pourquoi Il ne faut pas qu'on ait envie Des riches nous Ils voient ce qu'on a Tu veux travailler Tu veux gagner des sous Bosse de la chambre de ton front Correctement Et si le Seigneur Veu il t'ouvra les portes Et tu feras des choses Qui va le glorifier Avec ce qu'il va te donner Comme argent Je vous dis la vérité Le dernier moment Je parlais avec ma femme Je lui disais Si moi j'ai une grosse somme D'argent dans mes mains Des millions dans mes mains Je vais faire quoi moi ? Elle me connait Et ma femme Ça fait 17 ans Toi là Tu vas donner à tout le monde Toi En fait Il ne va falloir me bloquer Parce que Je vous dis la vérité Et j'ai dit Oh non c'est un truc de fou Frère Je veux que je me connaisse Je vais donner à des Frère c'est terrible Il y a plus de plaisir A donner Je le dis Ça c'est terrible Frère c'est beau Des fois je me fais rester Sans rien Et donner à l'autre Frère Je suis content de voir Qu'il est content à l'autre Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça être chrétien en fait C'est pas une blague Je sais pas C'est pas Les ceux qui me connaissent C'est ça que moi je suis En fait Tu aimes voir le bien de l'autre Waouh C'est beau ça mes amis Et ça c'est Le Seigneur Qui le produit en nous C'est le Seigneur C'est lui Qui donne le vouloir Et le faire C'est lui Pas parce qu'on est fort C'est l'amour De Yeshua Tu vois frère et soeur ? Ah non je suis comme Deux fois des choses compliquées moi Des fois il faut me raisonner Parce que c'est compliqué Ah non c'est vraiment C'est En fait T'aimes tellement le Seigneur En fait que tu Tu sais qu'il va pouvoir Pour ta vie en fait T'es pas radin Voilà le mot T'es pas égoïste Waouh On parle souvent de péché Tout ça Mais l'égoïsme aussi Ça a péché ça aussi C'est terrible hein Vous savez c'est quoi l'égoïsme Quelqu'un qui pense qu'à lui en fait Il s'en moque Tu peux mourir de feu C'est pas son problème Tu peux mourir de soir C'est pas son soucis Des fois je suis au feu là Au feu rouge là bas Des fois il y a des gens Qui mettent les panneaux là Tu vois T'as rien sent tout ce qui est là T'as rien sent tout ce qui est là T'as rien sent tout ce qui est là C'est terrible Des fois c'est trop pas de midi Et tu l'as vu Tu sais qu'il Bon tiens Tu t'as entendu T'as rien c'est compliqué Et tu fais ça Si tu glorifies le Seigneur Et tu l'emprèches aussi la parole Parce que moi quand je fais ça C'est pas comme ça D'abord Jésus il faut prier Enfin je ne veux pas le Jésus direct Il faut prier Jésus Tu dis chose Tu vois En fait c'est le Seigneur Qui doit prendre la place Dans les cas des gens Pas le sandwich Ah oui Tout ce que nous faisons frère Les gens doivent voir Jésus dedans Tu ne veux pas passer quelque part Il n'y a pas Jésus dedans Il faut qu'il y ait Jésus dedans Parce que c'est lui Qui donne la vie Allouia mes amis Et quand tu fais ça frère et soeur Quand tu fais ça Mon ami Le Seigneur est glorifié Il va prendre soin de ta vie Ah malade Je ne vous parle là Mais c'est puissant mes amis Oh la la Il va prendre soin de ta vie Ah oui Parce que tu cherches A lui rendre gloire Tu cherches à ce que son nom Soit glorifié Amen Tu vois Donc nous En fait du Seigneur On doit glorifier Le nom du Seigneur Tous les jours Dans nos vies Tu souffres C'est pas grave Il est glorifié Et il va te bénir Mon ami Quelqu'un ici S'ouvre beaucoup Parce que Tu aimes faire le bien Et en retour Tu reçois Les injures Continue Le Seigneur va te bénir Le Seigneur parle à quelqu'un Je te dis Il parle à quelqu'un ici Le Seigneur Ah oui Tu fais du bien Mais tu reçois Des 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 insultes Laisse-moi te dire Continue Faire le bien Ne te laisse pas De faire le Bien Faut pas faire le mal Parce qu'on t'a fait du mal Attention Faut faire le bien Parce que le juge C'est le Seigneur C'est lui qui va juger Ceux qui t'ont Fait du mal Qui te font du mal Ma soeur Le Seigneur te parle C'est terrible Sur ta vie Hallelujah Waouh 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 Voyez Tu vois Nous souffrons Mais le Seigneur est glorifié Tu souffres Mais son nom est glorifié Tu vois Donc ses yeux Se sont posés Sur ta vie Il veille sur toi Ma soeur Il veille sur toi Mon frère Il veille sur toi L'évangile De Jésus Christ Waouh Waouh En fait Dans notre vie sur terre On doit En fait Notre vie là C'est pour glorifier Le Seigneur Pas se glorifier Soi même C'est lui Qui nous sauve C'est lui Amen Qui dit Amen Amen C'est la vérité La parole est merveilleuse Et du coup Au verset 20 Il dit Et en plus de tout cela Un grand abîme a été fermement placé entre nous et vous Afin que ceux qui veulent passer d'ici vers vous Ne puissent le faire Et qu'on ne traverse pas non plus De là-bas vers nous Mais il dit Je te prie donc père Je te prie donc père Que tu l'envoies dans la maison de mon père Car j'ai cinq frères Afin qu'ils leur rendent témoignage De peur qu'eux aussi Ne viennent dans ce lieu de tourment De peur qu'eux aussi Ne viennent dans ce lieu de tourment Abraham lui dit Ils ont Moïse Moshe Et les prophètes Qu'ils les écoutent En fait Abraham leur dit là Dit aux riches Que sur la terre En fait il y a l'évangile Il y a la parole qui est prêchée Que ta famille écoute la parole Pour être sauvée Qu'ils les écoutent Pourquoi ? Il dit quoi ? Mais il dit non Père Abraham Mais si quelqu'un des morts Va vers eux Ils se repentiront Honnêtement Honnêtement Un mort sans une tombe La tombe se pète Et il va prêcher aux gens Est-ce qu'ils vont croire ? Ils vont faire quoi ? Ils vont fuir ? C'est écrit Il le dit Lui le riche Il dit qu'il va se repentir Si le mort vient vers eux Non Les gens qui vont courir Abraham lui dit Ils ont On va prendre vers ses 30 Mais le riche dit Mais il dit non Père Abraham Mais si quelqu'un des morts Va vers eux Ils se repentiront Vers ses 31 Mais il lui dit S'ils n'écoutent pas Moïse Les prophètes Ils ne se le seront pas persuadés Même si quelqu'un des morts Aïe 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 C'est vrai que le mort On ne va rien faire du tout Mon ami Les gens vont flipper Ils ne vont pas croire En gros c'est clair La parole est vraie Ils ne croiront pas Si un mort vient leur prêcher Ils ne croiront pas Ils ne vont pas croire Les gens prêchent partout Jésus est le sauveur Il choisit le sauveur Les morts et justes Les gens ne croient pas On dit que c'est la fin du monde On voit les signes Mais les gens ne croient pas non plus Ils voient tous les signes Mais ils ne vont pas venir au Seigneur J'ai vous dit la vérité En fait il y a beaucoup d'appelés Et peu d'élus C'est à dire que sur la terre Il y a des milliards Donc sur les milliards Sur la terre là On a quand même pu accepter La parole du Seigneur Mais vous pouvez passer un miracle Ça mes amis On aurait pu mourir Et là dans l'enfer aujourd'hui Dans le tourment À côté de lui Peut-être là-bas le riche Mes amis Est-ce qu'on réalise ça là Il faut qu'on parte aujourd'hui là Et qu'on réalise que Il faut rendre gloire En fait il faut surprendre Il faut s'humilier devant le Seigneur Il faut chercher la vérité Il ne faut pas que la vie Encore nous attrape encore Dans l'accélération Tout ça La vie La vie Et on oublie toutes ces paroles Non Parce que l'ennemi Qu'est-ce qu'il fait le diable Il fait tout pour qu'on oublie ces paroles Il va donner des matchs de football Il va donner des séries télévisées Il va donner des Netflix Des TikTok Des naïna Plein de trucs Pour que tu oublies Que la vie C'est la fin là Est-ce que vous comprenez un peu là Pour nous distraire Nous faire oublier Qu'il y a un truc terrible Pour se produire là On est en train de vivre La fin des temps Le Seigneur revient Chercher Ses élus Ceux qui ont la foi en lui Qui brillent Comme des flambos Des lumières Dans le monde Ils seront enlevés Je vous dis la vérité Ça se passe en un clin d'œil En un clin d'œil Dernièrement mes amis J'oublie parenthèse Après je vais finir J'étais avec mon frère Mon frère Ludwig Voilà on est là Vaqués Voilà Certaines choses Et du coup On l'entend dans le ciel Lui il part Il faisait un truc Moi je faisais un truc Et on l'entend dans le ciel On s'arrêtait Il m'a regardé Franchement Je croyais C'était l'enlèvement Oh lolo C'est comme dans un film Tu vois qu'on se vit Comme ça là J'ai cru c'était Et moi j'étais joyeux C'est ça Et du coup Mais Je dis Mais quand est-ce En fait on était bloqué Parce que je pensais On allait le monter Demande des rives On va vous dire C'était terrible Ce jour là On entend On entend Et il y a quelqu'un qui passe à côté On dit T'as entendu ou pas Hein ? Entendu quoi ? Non J'ai fait l'apprent Pour nous qui l'apprent Pour nous qui l'apprent Entendu c'est envers de ça Parce qu'en fait S'il n'y a que les élus Qui vont entendre la trompette Je sais de quoi J'ai l'entendu moi J'ai l'entendu De dire On a bien entendu ça Comment ça sonne ? Tu me montres pas Tu vois On va 10 secondes 20 secondes On est toujours là On dit J'ai fait appeler les gens Pour savoir Est-ce qu'on l'a pas raté J'ai fait appeler les gens Mais j'ai dit Non Voilà Si on a entendu C'était quand même ça Mais c'était pas ça En fait Mais Frère C'était C'était choquant Ça ne blague pas L'enlèvement Frère En fait L'enlèvement T'arrête tout Dans tout ce que tu fais là Et ça met tout le monde d'accord Frère On a arrêté Tout ce qu'on faisait On était comme ça On a oublié Ce qu'on faisait Frère La vie s'arrête Frère Ça va être terrible Ça va être terrible Les gens vont être scotché Sur cet événement là Ça va être Oh là là Frère Je me reprends Tout le monde Je ne sais pas pas Frère C'est pas des histoires Frère Ça Donc mon fils M'a déballé Même pas J'ai pas parlé beaucoup Dans la voiture Il était devant Mon t'as pris ça Où ça maintenant Dis-moi Il faut remprendre La remportance là Il commençait à m'avouer Frère Il m'a avoué Ça sort Doudoudou J'ai dit Ma femme Il m'a dit C'était où Comment Parce qu'elle a La trompède a sonné Il a entendu la trompette Tout ça Frère la trompette Ça met tout le monde d'accord Mes amis Donc en fait Les enfants Quand tu leur prêches La parole Dès le bas âge Ils comprennent bien Ah oui Ils comprennent très bien La parole Mes amis Voilà pourquoi La parole nous dit quoi Que les parents Nous devons enseigner Nos enfants Vous comprenez La parole Comme ça Qu'ils vont grandir Mais ils ne vont pas Se détourner De ce qu'ils ont entendu Ça va les rameler Dans la voix du Seigneur C'est important D'annoncer la parole A nos enfants Je vous dis la vérité Donc souvent On prend des torts Comme ça L'enlèvement On parle de plein de choses Comme ça Ça reflame bien Comme il faut Des éponges Parce que les enfants Des fois Ce n'est pas évident Les frères et sœurs Ah oui Donc il faut qu'ils la craignent Quand même là Vous voyez Je veux dire Pas la craignent des parents Mais la craignent du Seigneur Mes amis Et aussi Il faut respecter les parents Vous voyez ce que je veux dire C'est encourageant Donc ton enfant de 3 ans 4 ans C'est maintenant Dis pas bon A 16 ans Je vais l'attraper Non Il n'aura pas le temps Il n'aura pas le temps pour toi Parce que Tu n'as jamais fait ça Qui comprends quelque chose là Donc à 16 ans Tu vas prendre ton fils Pour commencer à lui Mais J'ai dit Mais maman Tu rôles ou quoi Mais ça a commencé Comment ça Mais maman Je fais la moto Maman Je fais la moto Donc là Après il y a du boulot Après Donc c'est Dès le bas âge Vous comprenez Parce que Nos enfants D'enlent au paradis Et c'est La fin des parents D'enseigner à nos enfants La parole Vous voyez frères et sœurs Allé Alléluia Donc on va par là Que Voilà on l'a lu Que même si un mort venait Ils n'allait pas croire Donc c'est sur la terre Qu'en fait Qu'il faut annoncer Comment dire Que les gens D'ont écouté la parole Pour être sauvés Tu vois Et ça ne s'est rien pris Pour les morts aussi Parce que les morts Ils sont morts S'ils sont là-bas Ils vont faire encore pour toi Et les gens Ils ont bien pris les morts Tout ça Moi j'ai pris le mort Peut-être Mon ami Déjà sur la terre C'est compliqué Comment un mort peut prier pour tout C'est compliqué quand même Donc les gens Prennent leur temps De prier pour les morts Tout ça C'est fini Il n'aura plus De sauver de la mort Comment pour te sauver toi Mes amis Il faut prier celui Qui a vaincu la mort Il s'appelle Yeshua N'oublions jamais ce nom Yeshua C'est le nom Qui sauve Le nom puissant Mes amis Ah oui Elle brouille C'est ici la sécurité C'est en Jésus Ah oui Donc avec ma femme Je vais vous dire la vérité Il n'y a pas beaucoup Beaucoup de besoin Beaucoup de parler En fait Les choses qu'elle a pu voir Le témoignage Ça parle seulement Dans ton couple S'il y en a un Qui n'est pas converti Un qui n'est pas converti Ton témoignage Ça va faire des dégâts Je dois dire la vérité Ah oui Ton témoignage Ah mon mari Il ne fait plus comme ça Oh ma femme Il ne fait plus comme ça Il va faire comme si Ça ne le touche pas Ça ne l'intéresse pas Mais au fur et à mesure Là Elle va voir des choses Dans ta vie Ah non c'est compliqué Mes amis Ça va commencer à toucher Ton conjoint Ta conjointe Vous comprenez Le témoignage Ma femme Elle a perdu de rien à l'époque Tout sa famille Sont mort de dialyse Vous devez la vérité Mort de dialyse Le Seigneur Dégir son Quand tu vois ça Mes amis T'es obligé T'es obligé De suivre Ce que le mari suit Jésus Sinon t'es cuit Tu vois Donc quand il va falloir L'œuvre du Seigneur Elle ne va pas m'empêcher De faire l'œuvre du Seigneur Parce que c'est compliqué Il y a des couples Là c'est compliqué Un empêche l'autre De faire l'œuvre du Seigneur C'est une guerre Attention Mes amis Le salut est personnel Le Seigneur demande Même dans le couple A la femme ou Marie De faire un travail Prof Je vous dis Donc si l'autre L'autre dans le couple T'auras des problèmes Avec le Seigneur Je ne sais pas Quand je dis ça Mais quelqu'un va l'entendre ça Vous voyez T'auras des problèmes Avec le Seigneur Si le Seigneur Appelle ton mari Il faut laisser ton mari Faire ce que le Seigneur Demande dans ton couple Pareil pour l'homme Si la femme Il ne va faire plus le Seigneur Il ne faut pas la bloquer Parce que T'auras des problèmes Avec le Créateur Tu vois Parce qu'il y a des couples Là le mari De tout contrôler Oh c'est moi le chef Tu as tes la femme Mon ami attention C'est pas ce que je l'avais dit Il y a des femmes Elles sont Je ne vais pas rentrer Il y a des femmes Elles souffrent Dans leur couple Elles souffrent Elles sont martyrisées Par leur mari Je vous dis la vérité Ces hommes là Il faut qu'ils se repentent Tais toi J'ai dit toi Tais toi Attention mes amis Là Attention Il y a des femmes Qui sont même frappées Par leur mari Je vous dis Des machos Mes amis C'est terrible Ils sont comme Les pharisiens Là-bas Eux même font l'adultère Comment possible Mais ils veulent Ils veulent empêcher Laisse-toi faire l'adultère Tu fais l'adultère aussi toi Ils voulaient lapider La femme Vous voyez la femme Adultère Qui se rappelle De ce passage Ils voulaient la lapider Parce qu'elle a commis L'adultère Le Seigneur A écrit par terre Que celui Qui n'a jamais péché Jette la première pierre Les pierres sont tombées Parce qu'ils étaient dedans Donc ils ne voulaient pas Que la femme fasse pareil Que voilà aujourd'hui L'hypocrisie Mes amis Voilà ma génération Elle est hypocrite Et tout ça Ça règne dans la chrétienté Tout ça mes amis Vous voyez Voilà pourquoi Nous les hommes Et les femmes aussi Parce que vice versa On doit se comporter Comme des chrétiens Pas être des bourreaux Je ne sais pas quoi Il y a des hommes La femme la bourreau La femme c'est le bourreau Et le mari devient Il devient comment ? Comme un câble Dans la Bible là C'est terrible ça mes amis Il y a dans les couples Des fois c'est le chantage T'es puni de là-bas Pendant deux semaines Vous comprenez ? C'est ce qui se passe Dans les couples Bon mes amis Je ne sais même pas Pourquoi je dis ça T'es puni pendant trois semaines Non D'accord Voilà comment ça va Voilà mes amis Voilà l'esclavage Punition Le monsieur va faire quoi ? Il va s'assompir Parce qu'il va être punit Non C'est quoi cette chrétienté Mes amis là ? Mes amis C'est terrible ça Le Seigneur connait toute chose Il faut se reprendre De ça mes amis là Ah oui hein Et quand t'entends Après quoi ? Le mari est parti Dans l'adultère Après dire Le mari Le mari Ça c'est passé comment Il faut vérifier Parce qu'il a été puni Puni trois semaines Et qu'est-ce qu'il est parti faire ? Et bien il est parti Il a tromper sa femme Mes amis C'est choquant Si les paroles comme ça C'est les choses Qui vont se reconnaître Il faut la repentance C'est chaud hein ? Mais avec Jésus Christ Tout est possible Voilà la solution C'est le Seigneur On a tous péché Mais le Seigneur Est celui qui pardonne Le Seigneur Est celui qui guérit Qui veut être guéri Qui veut laisser le péché Lévez-vous Ceux qui veulent laisser le péché Lévez-vous Qui veut laisser le monde Qui veut venir au Seigneur Venez dehors Venez dehors Ceux qui veulent laisser le péché Je crois que le Seigneur Va faire quelque chose Pour vous On a déchoué Alléluia N'ayez pas peur Ça rentre en nous là C'est pas filmé Donc Père, on te verra T'inquiète pas Alléluia On dit fidèle Le Seigneur est bon On dit fidèle Il est vraiment pour le Seigneur Et en fait Frère et soeur Je vous assure Partons-nous Partons-nous Il faut être sauvé C'est presque On est presque arrivé Le Seigneur est proche Délaissons ce qu'a délaissé Vous voyez Reconnaissons avec le Seigneur Comme disait Alors le crème Reconnaissons l'état Seigneur Ça, ça Seigneur Il ne faut pas cacher Parce qu'il voit tout En fait le Seigneur voit tout Donc n'ayons pas honte D'exposer au Seigneur Ce qui ne va pas Parce qu'il sait Que nous sommes faibles Il le sait S'il est venu mourir sur la croix C'est parce qu'il sait Que nous sommes chaos Est-ce qu'on se rend compte De ça mes amis Il a quitté le royaume Des cieux Parce qu'il savait Qu'on était faibles On était incapables D'obéir à sa parole Incapables Incapables Donc il fallait un modèle Pour nous Un modèle De perfection Et c'est qui ça ? C'est Jésus Les choix Alléluia Ah frère c'est C'est lui le modèle On doit essayer de dire ça Mes amis Et dans notre vie là Tu vas marcher Dans la gloire du Seigneur Dans le feu Du Seigneur La vie de l'esprit Qui veut son baptême En même temps Le temps baptême Alléluia Est-ce qu'on va calmer le Seigneur Alléluia Ça fait trois ans Que le Seigneur te cherche Ça fait trois ans Que le Seigneur te cherche Bon la décision On vient à chaque personne La parole dit quoi ? De ne pas enduire sur son coeur Quand on entend sa voix En fait vous savez une chose Quand on vient au Seigneur là Frère Il efface tout ton passé là Et ta vie devient une nouvelle vie Je vous dis la vérité On nous sommes des témoins Il va prendre soin de toute ta vie En fait c'est ton papa Il devient ton père Tu sais quoi ton père ? Un papa Donc que des bonnes choses A son enfant Un vrai papa je parle Un vrai papa Donc le papa C'est un vrai père Il sait ce qui est bon pour nous Dans ta vie là Quand tu vas ouvrir ton coeur Au Seigneur là Il va rentrer dans ta vie là C'est une image Bon Satan Tu sens Il m'a donné accès Du Jésus Christ Apocalypse 3 verset 20 Il dit qu'il frappe à la porte des coeurs Alors on l'a dit Celui qui ouvre Je rentrerai Et je souperai avec lui Quand tu vas ouvrir ta vie au Seigneur Il va rentrer dedans là Alors démon d'alcool Tu sors Démon de colère Tu sors Démon de vol Tu sors de là Il fait le nettoyage Vous sentez ici Cancer Tu sors aussi cancer Voilà Amen Alléluia Les amis Maladie incurable Sontir Nettoyage Mon ami Et tu ressens la paix du Seigneur La vie Ah oui Voilà l'image C'est ça cette image là C'est pas tu vois Jésus Christ Tu vas dans une église Tous les dimanches C'est pas ça Jésus C'est pas ça Voilà pourquoi les programmes C'est pas tout le temps fait On est que le Seigneur Tous les jours On en fait de temps en temps Comme ça pour se retrouver Partagé Mais sinon c'est Le Seigneur nous apprend Pourquoi par là En faisant ça La relation avec lui Plus qu'avec nous Tu vois Et tu ressens de paix Waouh Tu ressens de paix Ah mes amis J'ai pas de goût Il faut goûter Il faut goûter comment c'est bon Si tu ne goûtes pas Tu ne me sauras pas comment c'est bon Tu vas juste voir que les autres disent C'est bon C'est bon Mais tu ne sais pas comment c'est Il faut goûter Alors moi je veux confesser La convoitise Et la galousie Que j'ai bien prouvé Pour une femme Et c'est vrai que C'est la troisième fois Que je viens C'est la troisième fois Que je confesse Et je pense vraiment Que le Seigneur Il a à coeur Qu'on puisse Mettre à la lumière Tout ce qui nous arrive Qui ne vient pas de lui Donc je voudrais à nouveau Confesser Cette convoitise Parce que je sais Que je l'ai Le Seigneur devant qui Rien n'est caché Je sais qu'il a vu ça Dans mon coeur A un moment donné Après même avoir Confessé Donc je voudrais encore Exposer ces choses A la lumière Parce que quand on expose En fait C'est l'ennemi Qu'on expose Donc c'est pour ça Je ne veux pas manquer L'occasion Même si c'est On se dit peut-être C'est un péché Voilà parmi d'autres Etc Mais je pense que Tout mérite d'être exposé Et pas minimisé En fait C'est pour ça Que je veux De nouveau confesser La convoitise La jalousie notamment Et c'est vrai Que des fois Quand on laisse Une occasion de chute Saisir l'occasion Pour nous faire tomber Et bien Ça amène Ça peut amener D'autres péchés En fait Et donc Je voudrais quand même Aussi pouvoir Parce que j'ai identifié Aussi une forme de En manière de m'exprimer En fait Une sorte de séduction Pour plaire En fait Et notamment Envers cette personne Qui j'y ressent La compatise C'est pour ça Que à nouveau Je veux Voir Vendre gloire au Seigneur En exposant J'ai beaucoup de blocages En fait C'est vrai Que la dernière fois Que j'étais venu J'ai pas réussi A bien exprimer Tout Tout Confesser Quoi Parce que Voilà C'est vrai Qu'à mon adolescence J'ai beaucoup souffert Au départ Tout se passait bien Avec ma famille Quand j'étais jeune J'étais avec Ma mère Et puis Il y a eu Un divorce Surtout parce que Voilà Ma mère était beaucoup Dans les églises évangéliques Voilà Donc Elle m'avait un peu marre Et elle se séparait Voilà Moi depuis tout petit Là j'aimerais confesser aussi La chronographie Les surpatience Les choses Et voilà J'étais dedans Depuis tout petit Voilà Donc Après J'ai grandi Puis voilà J'ai vécu un peu seul Avec ma mère Voilà J'ai beaucoup souffert Je n'ai pas A cacher J'étais dans J'étais aussi Dans Dans La pauvreté J'ai beaucoup été Dans Dans La pauvreté Voilà J'ai J'ai fait beaucoup de bêtises J'étais un confinant Très turbulent Je faisais du n'importe quoi Avec les femmes aussi Voilà J'étais Je faisais pas Beaucoup Je faisais J'ai fait vraiment Beaucoup de bêtises Ça a pu impacter La piscine Ma famille Et voilà J'ai impacté aussi ma famille J'ai été fréquentement de loin J'étais vraiment Fréquenture de loin Mais par la grâce de Dieu Voilà Le Seigneur m'a changé Et sinon J'ai aidé Il y a un moment Seulement Je vais toucher Je suis en train de me voir A toi Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sors 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 maintenant Allez Vas 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 Lâche sa vie Lâche sa vie Lâche sa vie Allez, on sort ! Voilà ! Allez ! Lâche-le ! Lâche-le ! Lâche-le ! Lâche-le ! Lâche-le ! Lâche-le ! Au nom de Yeshua ! Voilà, tu sors, sors, sors de là ! C'est le démon là qui te gagne. Voilà, tu sors, tu sors ! Sors maintenant, 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 maintenant ! Lumère sa vie ! Voilà ! Voilà ! Sors ! Sors ! Sors de lui ! Voilà ! Sors, sors, sors ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Lumière-le ! Lumière-le ! Voilà ! Sors, sors ! Voilà ! Lâche-le ! Lâche-le ! Lâche-le ! Lâche-le ! Le père ! Voilà, tu as peur ! Tu as peur ! Tu sors ! Lâche-le ! Lâche-le ! Lâche-le ! Lâche-le ! Voilà, sort. Sort, sort, sort. Lâche ton corps. Lâche le corps. Voilà. Je vais délivrer. 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 Voilà, tu sens, tu sens, tu sens. Tu prends tes bagages, tu sens de lui. Voilà, prends tes bagages, prends tes bagages, prends tes bagages. Libère-le. 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 Libère-le totalement. Sort. Pas de risque. Allez, pas de risque. Voilà, libère-le. Tout le temps de corps. Oh, c'est très chaud. C'est 20 ans. On va restaurer. On va restaurer. Depuis jeune aussi, j'ai beaucoup des esprits de peur. Voilà. Avec les évangéliques, avec les patients. Vous voyez, vu ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment tout au-mai les églises, tout ça. Vous voyez, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est vraiment tout au-mai les églises, tout ça. Vous voyez, en fait, c'est compliqué. Vous vivez selon la part du Saint-Germain pour être sauvé dans le système des églises, ça brise des couples des fois, ça brise des mariages Vous vivez selon la part du Saint-Germain 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 Et dès qu'on tremble, on doll creatively en mouvement Vous vivez selon la part du Saint-Germain En ré nervous General Je vous « of the star ». et de qui nous ont été sur mon corps, c'est pour le Seigneur, c'est pour mon corps, mon esprit, mon âme, c'est pour le Seigneur. Papa, s'il te plaît, libère-moi, coublère-moi, guéris mon âme, guéris mon cœur, Seigneur, je te prie. Papa, s'il te plaît, libère-moi, guéris mon âme, guéris mon âme. Je vis maintenant, au nom de Yeshua, vous partez, vous partez, vous partez maintenant, partez maintenant, partez maintenant, voilà, libre, 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 libre. Sortez, allez, sortez, 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 sortez de sa vie, sort, démons, part, au nom de Yeshua, Oh Père, Seigneur, cette culpabilité, Papa, Seigneur, cette culpabilité, Papa, Père, elle est guérie, Seigneur, Père de cette culpabilité, Seigneur, Yeshua, Alléluia, Papa, tu guéris son cœur, Papa, de cette culpabilité, Seigneur, au nom puissant de Yeshua de Nazareth, sois guérie, que ton âme soit guérie, De Corinthiens 5, 17, toutes choses anciennes ont passé, et voici toutes choses nouvelles, voilà la parole pour toi, Seigneur, Amen. Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Maintenant, 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 mon âge, je suis en mode, je vais guérir, guérir, guérir mon frère. On a le choix, la vie est restaurée, les plans des délits. On a le choix, la vie est restaurée, la vie est restaurée, la vie est restaurée, la vie est restaurée. On a le choix, la vie est restaurée, la vie est restaurée, la vie est restaurée, la vie est restaurée. On a le choix, la vie est restaurée, 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 la vie est restaurée. Qui montre ce baptême ? Tout le monde est baptisé Alléluia Où tu te sens ? Où tu te sens ? Tu te sens bien ? Alléluia 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 Donc voilà, le Seigneur Fidèle Soyez encouragé en tout cas Qu'est-ce qu'il y a une question ? Une question ? Comment on est sûr ? Même si la Jésus vient, comment on sait qu'on part ? Comment on est sûr ? Comment on sait ? En fait, l'Esprit du Seigneur en nous nous atteste que nous sommes ses enfants Tu vois ? En fait, c'est l'Esprit du Seigneur en nous Qui nous atteste que nous sommes ses enfants du Seigneur Tu comprends pas ? En fait, par rapport à la communion avec le Seigneur En fait, il parle à nos cœurs le Seigneur, tu vois ? Et la marche que nous avons avec lui Et nous savons que nous sommes en paix avec lui Parce que nous ne pratiquons pas le péché Tu vois ? En fait, le Seigneur condamne le péché, tu vois ? C'est-à-dire que celui qui pratique le péché, vous nous avez la parole, il est du diable Donc il ne sera pas sauvé Il ne part pas au ciel Celui qui pratique le péché, tu vois ? La prêtre, on parle de pratique là Celui qui dit qu'il ne pêche pas, je n'ai pas de péché Elle lui dit quoi la Bible ? C'est un menteur Là, la parole est terrible hein ? En fait, nous sommes sauvés par la grâce Parce que si on regarde à nous-mêmes là, on n'est pas... De nous-mêmes là ? Qui va sauver ? Qui va sauver ici là ? De soi-même ? C'est pas possible Donc en fait, notre salut En fait, notre salut est par rapport à ce que... Aux promesses du Seigneur Par rapport à ce qu'il a accompli sur la croix Tu comprends ? Donc en fait, nous autres, on s'impose sur la foi Là, la foi Donc on croit qu'il a dit que nous serons sauvés Si on croit en lui, c'est ça la parole Mais si on commence à réfléchir de nous-mêmes, frère On va se culpabiliser Comme la sœur Tu as déjà confessé ça ? Tu as déjà confessé ça, ce que tu as confessé tout à l'heure ? Attends, je vais me confesser ça Ah ouais ? Ah d'accord Pas publiquement ? Ah ouais, bah c'était... En fait, le simple que tu vois, c'est ça En fait, la... La délivrance totale, bah c'est là Parce que c'était exposé parce que ça... C'était trop lourd Vous voyez la différence, frère et son ? Donc il y a des péchés là, que tu peux confesser À un frère comme ça, tu vois, à une sœur Mais il y a des péchés là, mes amis C'est comment ? Publiquement Vous comprenez ce que je veux dire là ? Tu n'as pas pu une frère, une sœur Ah je me suis mis en colère aujourd'hui Ok Tout le monde se met en colère Tu comprends ? Tous les humains se mettent en colère Tu vois ? Mais si tu as commis l'adultère, mon ami Non, il faut que publiquement Et il y a des péchés là, c'est public Pour être délivré, c'est public Donc la sœur, elle a confessé C'est glorieux Avortement et attouchement, c'est ça ? Comme son petit frère Ça c'est public ça, mes amis là Ça c'est terrible ça Des liens compliqués Donc elle a confessé, là elle est délivrée Elle a tout exposé Délivré Et l'humain a honte hein C'est vrai, on est humain hein Donc si on ne veut pas avoir honte Il ne faut pas pratiquer le péché Tu veux dire ? Moi même, je parle pour moi aussi là Tu comprends ? Je me dis si je fais ça, ça Aïe 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 Vous allez dire à tout Non, non Non, non Non, ce n'est terrible Seigneur — grand Vous lui dites tout ça Ou le fou, vous allez dire unquote Les amis Et je viens devant tout le monde Non, frère, je pouvez tomber dans le péché aussi, mes amis. C'est-à-dire qu'en fait, je vous dis la vérité, notre vie peut bénir beaucoup, mais aussi notre vie peut aussi décourager beaucoup de personnes si on fait n'importe quoi. Qui s'appelle ça? Adair et mon péché, il s'est passé quoi? On est tous condamnés là. Enfin, on a tous été condamnés. C'est terrible ça. On ne se rend pas compte de la portée des actes, la portée des choses qu'on peut faire. Comment ça peut détruire des gens autour de nous, nos familles, tout ça, frères, ça peut être grave. Et le Seigneur nous demanderait des comptes. Vous comprenez? Alléluia. Donc en fait, on doit se battre pour craindre le Seigneur. Qu'on ne te trouve pas dans des choses bizarres, tout ça, parce qu'il va falloir confesser dans tout le monde si tu vas te sauver. Si tu caches ça comme ça, c'est compliqué. Il faut confesser. Alors, mes amis. Oui, 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 bien sûr, ne t'inquiète pas ma soeur. Non, ne t'inquiète pas, j'ai compris. J'ai compris, t'inquiète pas. On a Yeshua. Donc en fait, la confession, ça délivre. La soeur, là, les démons l'embêter. Pourquoi? Parce que la culpabilité est encore là, parce qu'elle n'est pas forcément exposée devant tout le monde. Là, c'est fini. Elle est tranquille. On va l'attaquer. Oh, il est confessé déjà. Laissez-moi tranquille. Vous êtes vaincus. Tu vois, voilà, tu vois, elle va déclarer ça. Vous êtes vaincus. On a Yeshua. Alléluia. Donc, prions les uns pour les autres. Priez pour moi aussi. Voilà, parce qu'on n'est pas arrivés. Personne n'est arrivé. Nous sommes tous, comme plusieurs points, dans ce corps-là. Et on doit tous se battre pour ne pas avoir prêché aux autres et être désapprouvés aussi. Donc, en fait, on est tous faillibles. Donc, on doit persévérer, se faire violence. Et voilà, respecter la parole du Seigneur. Et on a Yeshua. Voilà, frères et soeurs, soyez fortifiés. Là, on part en mission. Donc, il a bientôt là, par la parole du Seigneur. Priez pour nous. Et voilà. Voilà. Qui avait une question encore ? Il n'a pas laissé parler. Alors, bonsoir à tous. Ma première question, c'est que j'ai partagé avec un père il n'y a pas longtemps par rapport à l'oxygène d'huile. Alors, je voudrais savoir, vu que le Seigneur nous a lisé un testament et c'est après ça que ça a été écrit dans Jacques, est-ce que nous pouvons imposer les mains avec l'oxygène d'huile ? Parce que la parole nous dit d'appeler les anciens et avec l'oxygène d'huile que le malheur sera guéri. Qui pense qu'on peut faire ça ? Qui pense qu'on peut faire ça ? Levez la main. Amen ! Ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller prendre lui pour assister sur la porte. Le sang de Jésus ! Le sang de lui sur la maison ! Ça, c'est pas mal. Oh, merci. Les gens, c'est ce qu'ils font dans la religion. Oui, parce qu'on contestait, il disait que non, non, non. C'était sans symboliser le Saint-Esprit. Oui, oui. Alors moi, ça m'a interpellé. Oui, non, c'est biblique, ça. C'est biblique. Non, mais il disait qu'il ne fallait pas prendre l'huile. Ah non, non, faut faire. C'est écrit, c'est écrit. C'est écrit, c'est écrit. Ah non, 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 c'est écrit, il faut le faire. J'ai déjà fait ça en six mois. Oui. Tu prends ça pour les malades et t'imposes les malades. Non, peut-être que tu le fais aussi parce que tu es un peu ambiguë. Non, non, c'est biblique, c'est biblique. Tout ce qui n'est qu'un avis, il faut le faire. Amen, amen. C'est écrit. Enfin, il y a des choses que c'était lancé d'ailleurs. Voilà, pour bien expliquer parce qu'on est sur la grâce. Vous avez compris ? Voilà. Parce qu'en vrai, moi, je n'ai pas de cochon, tout ça. N'inquiète pas, c'était lancé d'alliance. Alléluia. Tu ne fais pas attention là, mes amis. Oui, mon frère. Du coup, je voulais dire, mais du coup, si on n'a pas d'huile, on peut prier. Ah oui. S'il n'y a pas d'huile, que faire ? Tu peux même prier, les amis. Le Seigneur, je ne l'imite pas. D'ailleurs, c'est écrit aussi. Prier sans cesse. Il n'a pas du fameux huile pour prier. Et on voit des gens, des fois, ça met de l'huile sur la tête des gens pour... Oh, c'est compliqué ça. Ça, c'est compliqué. C'était avant, ça. Avec les cornes et tout ça. Parce que si on a besoin de l'huile, on n'a pas d'huile, il faut prier. Il faut prier. Exactement. Yes, yes. Alléluia. Wow. Quelques questions ? Bonjour à tous. Moi, c'est pas un bon passage que tu as donné sur Jacques où le Seigneur est parti trois jours prêcher la parole au mort. Mais je n'ai pas compris de quel bon passage. Et à quoi ça sert à dire qu'il allait leur prêcher. En fait, il est parti prêcher. La Bible nous dit dans un pierre aux esprits qui étaient en prison. Et c'est ceux qui sont morts pendant... C'est ceux qui sont morts pendant ce temps-là. Il est parti. En fait, c'est leur condamnation tout simplement. Tu vois, c'est leur condamnation tout simplement. Ils étaient condamnés. Voilà, tout simplement. Et la parole nous dit aussi que ceux qui seront... Notre génération sera jugée plus sévèrement que Sodom et Gomorre. Parce que tout le monde a quasiment entendu la parole. Ah, c'est terrible, mes amis. Tu vois ? Et euh... Donc, imaginez-vous hein. Sodom et Gomorre, ce qui va arriver. Et la parole nous dit que notre génération sera jugée plus sévèrement que Sodom et Gomorre. Donc, qu'est-ce que notre génération va avoir là, mes amis ? Tu vois ? Et dans un pierre, c'est ça, il est parti prêcher aux esprits en prison. Et ceux qui sont morts pendant le déluge. En fait, il est parti lors de deux qui seront condamnés. Condamnés ? Ah, les prêchers. Ah, ils seront condamnés. Ah oui. Au temps de Nouré, il y a peut-être ça, euh... Il n'y a pas la loi de Moïse ? Au temps de Nouré, est-ce qu'il y a la loi de Moïse ? Euh... Le début j'arrivais... Euh... Tac, tac, tac... Après... Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... En fait... Ouais, c'est simple. Donc, comment est-ce qu'il y a la loi de Moïse ? En fait, le Nouré leur a prêché ? Il y a 20 messages. En fait, on appelle Nouré le prédicateur de... De la justice. C'est ça ? C'est ça ? C'est père de la foi. Père de la foi. Donc, en fait, Nouré a annoncé la justice. Ils ont préféré le péché. C'est terrible, ça, mes amis. Oh la la. Donc, c'est des bêtes qui sont en train de l'âge. C'est des bêtes. C'est des bêtes qui sont en train de l'âge. C'est des bêtes qui sont en train de l'âge. C'est terrible, hein ? Notre génération, c'est la pire de toutes les générations. Donc, imagine-toi comment c'était avant. Ça a l'air un peu près, si on peut dire ça. Parce que si notre génération est si corrompue, donc imaginons, à l'époque, c'était moindre. Enfin, il y avait le péché, mais c'était pas autant. Tu vois ? Ouais, c'est terrible, frère. Et ce que j'ai compris, c'est que par exemple, il reviendra comme au temps de Noué, par rapport au fait que les gens étaient corrompus, en fait, toute chair était corrompue. Dans notre temps, je me posais la question, comment on sera corrompu dans la chair aussi, tu vois ? Il a dit qu'il reviendra, que ça sera paré comme... En fait, c'est le mal. C'est tout ce que tu vois aujourd'hui, là. C'est tout ça, ça. Oui, c'est le mal. Mais ça ne t'a rien plu. Ah non, c'est le mal que tu vois, là. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein. En fait, à l'époque, il n'y avait pas des gens qui changeaient leur corps pour devenir femme. Avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas du religieux à l'époque. Donc, on voit que... Là, c'est terrible encore, là. Et quelqu'un m'a posé une question l'autre fois. Si quelqu'un qui a changé son corps d'homme en femme, on lui prêche la parole, il l'accepte. Comment il faut faire maintenant avec son corps ? Quelqu'un m'a posé la question, le Seigneur va le sauver, tu vois ? Mais c'est compliqué, ça. C'est compliqué, ça. C'est compliqué, ça. Et oui, le Seigneur peut le sauver parce qu'il est mort pour tous les pêcheurs. Donc, il peut sauver n'importe quel pêcheur. Voilà, on comprend bien. C'est pas comme l'affaire, mais... Il va être sauvé, en tout cas, parce que le Seigneur, il... En tout cas, c'est terrible, cette affaire. C'est terrible, hein ? Waouh ! Tu veux du bien monter un peu ? Tu peux en entendre... Tu peux en entendre... Tu peux en entendre... Tu peux en entendre... Tu peux en enregistrer ? Nani ? Il y a une question pour ceux qui sont morts et qui se sont sujets sans connaître Jésus. Ou est-ce qu'ils peuvent être sauvés quand même ? Ou est-ce qu'on peut cette chose de prier pour eux aujourd'hui ? C'est fini. C'est fini. C'est fini. Parce qu'en fait, la parole nous dit quoi ? Tu ne tueras pas. C'est valable pour nous aussi. Tu ne tueras pas. Donc, quelqu'un qui s'est tué, il est en enfer, en fait, en vérité. Et on ne veut pas prier pour lui parce que... Le Seigneur dit laisser les morts entrer, il est mort. Et on dit aussi dans la parole que le Seigneur est l'élohim des vivants, le Dieu des vivants, non des morts. Donc, en fait, quand quelqu'un est mort, on ne veut plus rien faire pour lui. C'est fini. C'est fini, mes amis. C'est... Ouais. C'est pour ça qu'il faut prêcher la parole. Notre rôle, à nous, c'est pas rester dans... Il faut prêcher la parole, frères et sœurs. Tu sais, pas étant dans le péché, bien sûr, mais en vivant dans la vérité. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans le péché, ils veulent quand même prêcher la parole, mais c'est encore une folie, ça, encore. Ils sont dans le péché quand même possible, mais veulent évangéliser, prêcher aux âmes, prier pour les gens. Mais ça, c'est la folie démoniaque, ça. Ça, c'est une folie. Donc, en fait, on prêche la parole aux autres, quand nous-mêmes, on est sauvés. Vous voyez ? Pour que d'autres ne se suicident pas. Un jour, le Seigneur m'a dit de quoi ? De crier sur un quai. À chaque lait. Je criais sur un quai. Je prêchais l'évangéliser sur un quai. En fait, une dame avait l'intention de se suicider. Elle a été touchée. Elle est venue à l'assemblée après. Elle nous a confessé ça. Elle a le suicidé, en fait. Elle m'a dit, elle m'a servi. Et le Seigneur l'a sauvée parce qu'elle a entendu quelqu'un qui criait sur le quai. Donc, quand... Je vous dis la vérité, les amis, frères et sœurs. Le Seigneur est en train de faire un grand... Comment dire ? Elle est en train de lever ses enfants pour crier, annoncer l'évangile. C'est parce qu'il y a des gens qui vont être sauvés à travers cette parole. Vous comprenez ce message-là ? Ça brille dans mon cœur. Elle a été sauvée du suicide. Vous savez c'est quoi le suicide, mes amis ? C'est-à-dire que c'est fini. Elle est vraiment en enfer. Elle a entendu l'évangile. Elle ne s'est pas suicidée. C'est une voisine de chez ma mère, apparemment, après. C'est ce que j'ai vu après. Elle est sauvée. Elle n'est pas suicidée. Donc, quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose, il faut le faire sans... Il y a des vies derrière, les amis, là, qui... Il y a des vies. Quand le Seigneur nous dit, dans sa parole, qu'il se sanctifiait pour nous, c'est écrit, hein, il s'est sanctifié pour nous. C'est-à-dire qu'il s'est mis à part pour nous, afin qu'on puisse bénéficier du salut. C'est valable pour nous, les amis, là. Il y a des gens qui doivent être sauvés par rapport à ta vie. Vous comprenez ? C'est pour ça, en fait, que chaque chrétien, je martèle dessus. Si le Seigneur te dit de faire tel travail, il faut faire le travail qu'il te demande. Attends, vous comprenez ? Ça, c'est important. Parce qu'il y a des âmes. Les âmes, vous savez c'est quoi des âmes, les frères et sœurs ? Le Seigneur, son sang a coulé pour sauver les âmes. Donc, il n'y a pas de chose plus intéressante que le Seigneur veut, si ce n'est les âmes, les âmes. Il veut ses âmes, il veut ses âmes. Mes amis. Voyez un peu. Et ça, c'est un témoignage que je vous donne. Mais il y a plein d'autres cas comme ça, des gens qui ont été touchés, sauvés, parce que nous avons crié. Ou nous avons parlé, ou évangélisé, comme vous voulez. Mais on a fait comme le Seigneur a conduit. Vous comprenez, frères et sœurs ? Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans un raisonnement... Frère, on ne peut pas contrôler l'œuvre du Seigneur, mes amis. On ne peut pas contrôler l'œuvre du Seigneur. Parce que nous sommes à la fin, le monde est devenu fou. Il faut des voix. Il faut des prophètes. Il faut des évangélistes. Il faut des femmes, des hommes qui annoncent la parole. Là, j'en parle, mais c'est vraiment... Frère, il n'y a plus de temps, en fait, là. Vous savez, c'est quoi, une âme, frère, qui va en enfer ? La parole nous dit que le sang de ces personnes-là, si on n'avertit pas le pécheur qui meurt comme ça, son sang... Le Seigneur va nous redemander son sang. Un sang m'a dit un jour, toi, Hervé, je ne pense pas que le Seigneur va te demander le sang de quelqu'un, toi. Ça veut dire que ça, là, on est coupable. On est coupable ! Et on peut aller en enfer à peu de ça, parce que le Seigneur... Lorsque le Seigneur nous demande d'intervenir, de parler et qu'on n'obéit pas, donc le sang sera... Je ne sais pas comment dire ça, mais... Il va nous redemander le sang de telle, telle, de toutes ces âmes-là, et nous, à cause de ça, on va en enfer aussi. Ah, mes amis, c'est... Là, genre, c'est... Frère, là, je vous dis, il se passe quelque chose, là, c'est... Waouh, je vous dis la vérité, c'est terrible ce qu'il vient de dire, là. Et ce matin, le Seigneur me parlait de ça, qu'en fait, on est coupable. Si on n'invêtit pas les gens, on est coupable, en fait, en vérité. On est coupable. T'invêtis pas, t'es coupable. C'est comme si t'es un témoin. Tu vois qu'en fait, on est témoin du Seigneur. Et on voit les gens qui commettent le péché, tout ça comme pas possible. Ils nous disent parler, on parle pas. Frère, on est coupable. Non, je dis juste que même dans le... Même dans... Même dans le monde, ici, non-assistance en personne en danger, tu peux aller en prison. Ouh, là, là. Non, ça, c'est... C'est ce qu'il m'a dit le Seigneur ce matin. Je faisais manger pour mes enfants. Ils se sont pas parlé de ça, là. Non-assistance en personne en danger, tes témoins, tout ça. Le monde nous enseigne. Le monde nous enseigne. Frère, on a une mission, mais... On a une mission, mais terrible. On sera même par contre de la mission que nous avons. Frère, je vous dis, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille et qu'on réalise c'est quoi la mission de l'Église. Tu vois? Il y en a plein comme ça, des hommes qui ont pu sauver comme ça, parce qu'on a agi comme il a dit. Et on a vu plein... Depuis qu'on a commencé à faire des conférences... Je redis que je vais lui, s'il te plaît. Depuis qu'on a commencé à faire des conférences ici, Frère, quand le Seigneur m'a demandé personnellement de faire ça, Frère, on a vu des âmes délivrées. Je vous dis la vérité. Même Wilfrid au fond, là. Il était dans le monde quand on m'a posé là. Il est marié aujourd'hui. Chauffeur à poids lourd. Il m'a rien qu'une soeur qui craint le Seigneur depuis des années. Il a béni parce qu'il a laissé le péché. Il est marié aujourd'hui, fidèle à sa femme. C'est terrible. Quand je vois ça, je me dis non, non, il faut obéir au Seigneur. Parce qu'au début, quand le Seigneur m'a demandé de faire ces programmes-là, parce que moi, j'étais souvent de dehors en train de faire l'évangélisation, il m'a dit comment c'était qu'on pousse. Frère, j'ai dit Seigneur, j'ai commencé à... Frère, j'appelle les hommes. Frère, quand le Seigneur te demande quelque chose, il faut pas... Comme Samuel, là. C'est Samuel, là, je crois. Il est parti voir Eli. Oh Eli, tu m'as appelé. Le Seigneur te parle, tu vas voir les hommes. Quand est-ce qu'on va voir le Seigneur, un peu, là. On sera responsable. On est responsable, frère et sœur. On va te traiter de tous les noms quand tu vas dénoncer le mal à vertir. Je te dis, on va t'insulter bien comme il faut. Mais le Seigneur te dit qu'il sera avec toi. Vous comprenez, frère et sœur ? T'es pas un jeu, hein. Il y en a qui peuvent se moquer. Ah, il va crier. Mon ami, il m'a demandé de faire ça. Il va te demander aussi de te faire quelque chose. Il faut le faire. Tu as déjà vu des vidéos, on crie dehors, comme ça, dans les trains. Oh, il est chez mon frère. Dis ça en V. En tout cas, au ciel, je veux pas qu'il me dise, je t'avais demandé de faire ça. T'as plus eu peur des hommes, t'as pas fait ça. Voici le sang de toutes ces personnes qui sont en enfer aujourd'hui. Frère, je veux pas ça, je veux pas ça, moi. Je préfère qu'il me dise bien, mon fils, t'as obéi, fidèle, tiens ta maison là-bas. Frère, je veux rentrer un peu dans ma maison, mon royaume avec mon papa. Après avoir fait tout ce qu'il m'a dit sur la terre. Frère, je suis capable de faire tout ce qu'il m'a dit. Je suis capable. On est humain. Mais s'il me dit, crie dans l'avion, je vais crie dedans. Je vais crie dans l'avion. Mon ami, c'est ça la folie. La prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie l'évangile frère. On pense que c'est un jeu. Il faut tout cadrer pour que le monde comprenne bien. Mon ami, le monde ne va pas comprendre l'évangile. Ils ne vont jamais comprendre l'évangile. En fait, il faut faire l'œuvre du Seigneur comme l'Esprit dit. Vous comprenez ? Dans ta famille, t'as un rond à jouer. Ta mère, tes frères et soeurs, ils doivent être sauvés par ta vie. Vous comprenez ? Donc si tu tombes demain, ils vont te dire, oh, c'était un jeu son truc là. Et ils vont se perdre. Et tu leur fermes la porte du ciel. Et toi-même, tu ne rentres pas au ciel. Mes amis, c'est grave. Être chrétien, ce n'est pas être assis tous les dimanches. On est assis entre nous ici. T'as une mission. Il y a des chrétiens, c'est que sur les réseaux sociaux. Un petit verset, j'évangile sur les réseaux. Mon ami, il faut aller sur le terrain un peu là. Parce que les apôtres, les prophètes étaient sur le terrain. Un grand faux. Qui est d'accord avec moi ? Dans ton travail là, saint Lucin chante terrible. Moi dans mon travail là, va leur dire, oh, c'est terrible mes amis. Ils entendent l'évangile. Pas de honte. Ah si je leur parle. Frère, je dis tout moi. C'est pas mon problème. Tu ne veux même pas. C'est pas mon problème mon ami. Tu vas entendre la vérité. Tu me poses une question, tu m'entends de la vérité. Il y a même l'autre fois un qui volait comme ça. Il est surpris. Je fais quoi Hervé ? Je te pose. Mon ami, fais ce que tu veux. Si on me dit qu'à voler, ah par contre c'est chaud pour vous. Ils m'ont dit, est sérieux ? J'ai dit, je veux vous dénoncer. Est-ce que j'ai vu ? Je ne peux pas dire non, je t'ai vu. Je vais te dénoncer. Donc ils savent bien, il ne faut pas voler devant moi. Il ne faut pas voler devant moi. Je vais parler avec vous, il n'y a pas de problème. Même si tu fais un truc bizarre, on me demande qui a fait. Je vais dire, c'est toi. Mes amis ! Et certains chrétiens m'ont dit, il faut l'amour. Il faut l'amour. L'amour diabolique va perdre beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas ça l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur c'est quoi ? C'est la croix. La croix c'est quoi ? Le renoncement aux œuvres des ténèbres. C'est ça la croix. J'ai toujours vu lui présenter un évangile, un évangile qui caresse tout le monde, un évangile qui caresse la chair. Ce n'est pas cet évangile-là. Elle lui demande à Paul qu'est-ce qu'elle a prêché. Elle lui demande à Pierre qu'est-ce qu'elle a prêché. Les délivrances et les conventions ne viendront que par le véritable message de l'évangile. Et quand je vois cette femme qui voulait se suicider, ça fait des années déjà. Ça m'a marqué ça en fait. Au fur et à mesure, je comprenais de plus en plus ce que le Seigneur voulait. Qu'on s'attache à lui, qu'on fasse son travail comme lui le veut. Et au fur et à mesure, j'ai vu des choses, j'ai vu des choses. Et frère, j'avance comme ça, on avance comme ça. Petit à petit. Mais derrière frère, je sais ce que j'ai vu. Je sais qu'il est Yeshua. On ne le connaît pas entièrement, mais on sait qu'il est réel. Quelqu'un qui est sauvé du suicide parce qu'elle entend l'évangile ? Mais frère, quand tu vois ça là, comment tu peux te taire ? Comment on peut se taire ? Là, on parle aux Antilles encore, on parlera du Seigneur. On va parler dans notre île. Quelqu'un a envoyé un message l'autre fois. Oh, mais pourquoi vous n'allez qu'aux Antilles ? Le Seigneur veut qu'on est aux Antilles pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Comment on peut moins faire ? Il y a des chrétiens, des fois, tu te dis, mais dans quelle planète ? Comment ils peuvent réfléchir des fois, mes amis ? La Bible dit que dans l'acte 2, le Seigneur a dit, vous serez mes témoins à la Samarie, la Judée, après la Samarie, et après où ? C'est petit à petit ! On serait allé partout, on aurait dit, ah, ils veulent aller dans le monde entier sauver le monde. Que c'est lui qui... Quelqu'est-ce qui dit la parole encore là ? Son âme là, regarde. Que c'est-à-dire un homme de gagner le monde si il perdait son âme. C'est ce qu'on nous aurait dit après. Jamais content. Voilà un seul chrétien. Voilà, je vous dis, c'est terrible, mes amis. Voilà pourquoi certains chrétiens, là. Frère, tu vas finir dans un placard. Avec les chrétiens, là. Faut pas écouter les chrétiens, il faut écouter Jésus. La parole véritable. Là, je parle de la parole. La parole. Tu vois, nous secouer un peu, ça. Nous réveiller un peu. Parce que beaucoup sont dans un train-train. Frère, il faut qu'on arrête ça, mes amis. C'est dehors que le Seigneur veut se glorifier. C'est pas en dedans. Enfin, il touche nos âmes, vous comprenez. Mais je l'ai perdu. Il y a deux ans, on est partis en plein Corona aux Antilles. Qui a vu ça ? En plein Corona, le Seigneur dit d'aller crier, là-bas. Avec l'équipe, les frères et mes sœurs. On est partis. J'en suis sûr, beaucoup étaient cachés dans le canapé. Oh, le Corona, ils sont malés, ils vont mourir. Qui est mort ici ? On est rentrés en bonne santé, mes amis. Protégés, et même pas de... Enfin, chacun vient comme il veut. Mais en tout cas, c'est de la folie. Pas de masque, là-bas, là, mes amis. On parlait ouvertement, mes amis. Les policiers touchaient, mes amis. Qui nous a arrêtés ? Le Seigneur a ouvert la porte, qui nous a arrêtés ? Personne, mes amis. J'appelles ? Francesca. C'était terrible. Il se passe quelque chose... Là, c'est le Seigneur des îles, là. Il se passe quelque chose, là-bas, là. Donc, pour l'instant, on est là-bas. Il y a des vies que le Seigneur sauve. Qui vit, là ? Je peux dire, ou pas ? Il était dans l'homosexualité. Il vient de l'homosexualité. Il vient de la Guadeloupe aussi, là. Vous savez, c'est quoi l'homosexualité ? Il était dedans. En mission, là-bas, le Seigneur a délivré la vomie. Du sang, je rappelle. Plein de sang. Délivré, mes amis. Voilà pourquoi on va en mission, là-bas. Il se passe des choses, là-bas, mes amis. Donc, il est là-bas avec les hommes. Il entend la parole délivrée, délivrance. On était choqués. J'ai jamais vu quelqu'un vaut mieux que tu sois comme ça. Du sang. Et on me dit, il ne faut pas crier. Je vais crier encore, mes amis. Voilà pourquoi on crie. Parce qu'il y a des oeuvres. Il y a des délivrances. Le Seigneur sauve son peuple. Qui marchait pour l'enfer. Il les arrache du feu, mes amis. Voilà la puissance de l'évangile. La puissance de Yeshua, mes amis. Waouh ! Voilà ce qu'on vit. Voilà pourquoi on partage les témoignages. Pour que les chrétiens, dans le monde entier, voient que c'est ça le trahiffon. L'église doit être dehors, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs ? Beaucoup pensent qu'on veut se glorifier. On n'est pas là pour se glorifier. On balance les messages. Certainement, quelqu'un, il est délivré. Voilà le Seigneur. Vous comprenez, frères et sœurs ? Alléluia ! Waouh ! Et ça encourage les chrétiens à se lever aussi. Je vous dis, ça communique des choses. Je vous dis qu'on a eu la parole, les lettres de Paul, tout ça. Ça nous communique quelque chose. Et on dit, Paul aussi, il a vécu ça. Oh, c'est possible. En fait, nous sommes des témoignages, les uns pour les autres. Quand tu fais quelque chose ? En fait, ta vie est un témoignage pour moi aussi. Nous sommes des exemples, les uns pour les autres. Vous comprenez, frères et sœurs ? C'est ça l'évangile. C'est la simplicité. Nous, les uns, on a compliqué la parole. On a compliqué les choses. On veut tous devenir prophète dans le bâtiment. Prophète, gna gna gna. Mon ami, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça. C'est dehors le travail. Vous comprenez ? Dehors le travail. En plein corona, délivrance sur délivrance. Baptême sur baptême. Et le sœur nous atteste que c'est ça le travail. Il faut qu'on voit ça. Qui peut nous dire d'arrêter ? Qui peut nous dire d'arrêter ? On va continuer. Vous comprenez ? Des policiers délivrés, touchés aussi, mes amis. C'est magnifique. Là, c'est une avocate qui nous a envoyé les messages. On a balancé ça la fois pour que vous voyez comment ça touche. Même les avocates. Vous avez vu ? On a partagé une annonce comme ça. Une avocate, frère, touchée. Elle a écouté les messages. Dans les trains, tout ça, on criait. Touchés ! Avocates ! Non, mes amis, c'est... Et les avocates, on peut dire, non, ils ne comprennent pas tout ça. Mes amis, ça a touché un avocat. C'est quoi un avocat, mes amis ? Les noirs qui défendent... Ils parlent bien comme ça. La parole les a touchés. Elle a dit, j'étais touché par les paroles, tout ça, mes amis. Ça m'a touché. Frère, c'est terrible. Elle a demandé des conseils. Comment vous faites pour l'œuvre sociale ? Parce qu'elle a vu l'Unité Caraïbe. Comment vous faites tout ça pour l'Unité Caraïbe ? Parce qu'elle a aussi à cœur de soutenir les pauvres, tout ça, créer des choses. J'ai fait, ben... Je ne gère pas trop ça, moi. Voilà, il y a plus d'autres personnes qui gèrent ça. Il y a des personnes qui connaissent mieux ça que nous, quoi. Surtout dans l'équipe d'Unité Caraïbe. Si le Seigneur, c'est une vision qu'il m'a donnée. Et le Seigneur fait quoi ? Il a mis des visions que les frères sont en place, qu'ils travaillent. Et ils travaillent librement. Et ça nourrit des... C'est terrible, hein, c'est pas ça. Ça nourrit des familles, tout ça. C'est glorieux. C'est une vision qui est née en un jour. Vous vous rappelez de ça ? Un jour, la vision est née. Le lendemain, les choses sont mises en place. Ça s'est créé. J'ai vu l'Unité Caraïbe. Tout est créé. En fait, le truc avec... Moi, le Seigneur, quand il m'a dit quelque chose, frère, je fonce direct. Je trouve tout ça. Le travail continue. Et les gens sont nourris. C'est magnifique. Mais il y en a, c'est... Le Seigneur leur parle dix fois, quinze fois. Mais à un moment donné, il va passer. Il va aller voir quelqu'un d'autre, le Seigneur. Il faut faire attention aussi à ça. Je vous dis. Il te parle pendant des années. Il te parle. Fais-ci, fais-ci. Tu fais pas. Mais Seigneur, est-ce que je peux ? Seigneur, comme Elie. Samuel, est-ce que... C'est pas l'homme qui t'a parlé. C'est le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur fait ? Il prend celle-là à quelqu'un d'autre. Disqualifié. C'est pas des blagues, hein. Disqualifié. Voilà pourquoi il est important d'obéir au Seigneur. Important d'obéir à sa voix. Je dis pas qu'il faut tous qu'on fasse pareil. Chacun doit faire selon que le Seigneur le conduit. La mission de l'église, c'est Matthieu 28 ans. Allez. Il a pas dit restez où ? Entrez, cachez-vous. Allez. Allez et faites des... Des disciples. C'est grand faux. Sinon, il aurait dit, Cachez-vous. Rentrez au champ. Cachez-vous quelque part. Non, il a dit, allez. Hein ? On voit comme des boibis au milieu d'elle. On voit la parole bien comme il faut, hein. Mais cette parole-là, il faut qu'on... Nous les chrétiens, on connaît bien la Bible. Mais il faut qu'on la mette en pratique. Je dis pas que tu fais pas pratique. T'inquiète pas. Il faut qu'on la mette en pratique. Alléluia. Waouh. Alléluia, frères et sœurs. Je crois que le Seigneur va nous aider. En tout cas, soyez bénis. Soyons bénis. On est déjà bénis. De toute bénédiction dans les yeux célestes. Alléluia. Et la parole, en fait, elle va nous conduire dans toute la vérité. Soyez encouragés. Soyez encouragés, frères et sœurs. C'est possible. Qui a reçu quelque chose à la part du Seigneur à faire ? Levez la main. Levez la main pour voir. S'il vous plaît, je vais vous condamner. Est-ce que tu as reçu quelque chose à la part du Seigneur à faire ? Un travail qu'il t'a demandé de faire pour son royaume ? Est-ce que vous l'avez fait ? Levez la main. Vous l'avez fait ? Vous l'avez fait ? Bon, si tu l'as pas fait, dis non. Dis non, si tu n'as pas fait. Encore ? Encore ? Moi, j'ai reçu, je ne peux pas. Là, au ce moment, il me parle pour... Il fait des orphelins. Donc, attend d'abord. Ah, les amis, on aime tellement attendre. Je vais nous dire tout à l'heure. Il m'a dit, on a la fin pour Graman Gualdo. Le Seigneur m'a parlé d'une association pour les pauvres. C'était clair, hein ? J'ai pas dit, bon Seigneur, je vais faire ça après. Frère, tout de suite. Ça s'écrit le lendemain. Pape, pape, ça s'écrit. Même pas une semaine, ça s'est mis en place. Bon, tout est ouvert. Donc, en fait, il faut... C'est compliqué. Des fois, il faut... Il faut foncer. Il faut obéir. Il faut obéir. Comment ? Mais il faut faire, s'il vous plaît. Bon, il faut faire. Oui, mais des fois, on ne sait pas par où commencer. Et on n'est pas certain aussi de la chance. Frère, je vous ai dit, en 2019, il m'a attrapé. Parce qu'on faisait des vidéos pour prêcher. Parce que Seigneur, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je vais passer à autre chose. Parce que voilà, on va bientôt finir. Seigneur, on a fait un an, on faisait des émissions, on partageait la parole, tout ça. Seigneur, j'ai vu autre chose, Seigneur. Et le 1er janvier 2019, dans ma chambre, il m'a attrapé pendant une demi-heure. Il me parlait comme si il me parlait, il me parlait. Il commençait le programme, tout ça. Il m'a glorié à décembre, tout ça. Ici, là, c'était ici, ça a commencé. À l'autre, à Compagnie. C'est agi à Compagnie, l'hôtel Compagnie. Après, on est venu ici depuis... Depuis, c'est ici combien ? Et du coup... Après, j'ai eu peur. Oh, Seigneur ! L'équipe, vous savez, j'ai... Après, deux semaines après, c'est commencé. Lui, il est venu toucher. Frère, on a vu des baptêmes comme par... Frère, c'était terrible. Et en fait, quand il te dit de faire quelque chose, en fait, on ne sait pas comment ça a commencé. En fait, on veut réaliser... Comment ne pas réaliser, mais... On veut... Il faut que... Il faut que... Non, frère, il faut te jeter comme ça. C'est lui qui va faire les choses. Oh là là ! Ça se fait naturellement. Et parce que c'est lui qui est derrière. Pourquoi que c'est... Moi, je pense que je suis là, frère. Moi, je suis calme, moi. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous prend pour donner des messages, donner des messages, libérer ses enfants, sauver ses enfants, comme ce soit la soeur, d'autres personnes, nous sauver nous tous. Et ça se fait comme ça, en fait. Tu vois ? Avec deux poissons, tu peux nourrir des peuples. Vous comprenez le message ? Qu'est-ce que les deux poissons peuvent représenter ? Deux versets. Avec deux versets, le Seigneur peut te faire... À travers toi, tu peux sauver une nation, mes amis. Deux versets. Vous comprenez ? Donc, avec deux poissons, combien de personnes te nourrit ? Des milliers. Ça va multiplier. Donc, les deux versets que tu as là. Ça va multiplier. Vous comprenez ? C'est le Seigneur qui donne des rouleaux, des messages. Vous comprenez ? Là, on n'est pas venus pour préparer un message. Alors, je viens soir. Bon, je vais parler A plus B. Après, je vais conclure par X. Après, je vais revenir sur... Mes amis, je n'ai pas préparé un message. En fait, c'est notre relation avec le Seigneur de tous les jours. Notre méditation tous les jours. Et le Seigneur prend ta bouche et... Il dit quoi ? Ouvre ta bouche et il va la remplir ! Vous comprenez, fréroseur ? Vous comprenez quelque chose, hein ? Qui pensait qu'il fallait se fermer pendant un an lire la Bible de A à Z parce qu'il faut que je prêche t'aimer ? C'est pas ça l'Évangile. C'est pas comme ça. C'est le Seigneur qui va prendre en toi ce qu'il y a, la vie que tu as avec lui, et il va transmettre ça tout simplement. Et ça va délivrer des gens. Vous comprenez ? En fait, le Seigneur l'a compliquée le Seigneur. Les gens vont dans les écoles pour apprendre Dieu tout ça, les écoles mises. C'est quoi ? J'ai pas fait d'école, non ? Les pasteurs ? Est-ce qu'on peut les appeler pasteurs par rapport à ce qu'on voit ? Ça peut pas être des services de Dieu, c'est pas possible. C'est ça, ça me... Quand vous pasteurs, c'est qui les pasteurs qui font des choses comme ça ? Ils n'appellent pas de Dieu. Mais oui, ils n'appellent pas de Dieu. C'est pas possible. Ça peut pas être un enfant de Dieu qui... Mon ami, j'ai tout compris. C'est ça, j'ai tout compris. Quand quelqu'un veut un truc que tu appelles pasteur, c'est qu'il veut te coïncer dans quelque part en fait. Tu vois, tu veux te coïncer dans quelque chose, une soumission bizarre. Donc, même Yeshua, même Jésus, on l'a dit l'autre fois. Même Jésus, on l'appelle Jésus frère. Alors, est-ce qu'on peut calmer comme quelqu'un ? Qui est le plus grand de la Terre ? Yeshua. Est-ce que Yeshua t'impose de l'appeler grand Yeshua ? Bishop Yeshua avant que tu lui parles. Il dit quoi dans Jérémie 33-3 ? Invoque-moi. Il n'a même pas donné de nom. Il n'a même pas donné de nom, il a dit, Invoque-moi et je te répondrai. Oui. C'est un suicide qui m'a rendu. Le Seigneur, j'allais me suicider, j'allais me jeter dans une peau. Allez, vas-tu voir. C'est une soeur. En fait, c'est le Seigneur qui a dû lui dire. Oui. J'allais me suicider parce que Monsieur m'avait volé tous mes sous. Parce que je voulais un appartement et je lui ai donné l'argent. Il est parti avec mes sous. Je vais l'habiter. Et au moment où j'allais me jeter dans mon sous les bras, elle m'a fait une petite manette de chaman. Mamie Luisa. Elle m'a dit, tu ne verras pas le Seigneur. Et après, elle avait une réunion de prière. Elle m'a dit, ma soeur, viens. Je veux une petite réunion de prière. Tu veux venir ? Je l'ai suivi. C'est comme ça que j'ai coulé. C'est toi. Alléluia. Alléluia. Elle est en enfer. Oh là là. Amen. Amen. Oui, c'est déjà esquis. Alléluia. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Amen. Alléluia. En tout cas, je suis née de la joie. Je pense que le Seigneur nous a parlé. Et on parle légèrement moins et on parle encouragé. Je vous aime beaucoup. Dans la maison, chez vous. Faisons ce qui est bon. Prions au Seigneur. Prions au Seigneur. Il va nous aider. Confessez-nous nos péchés. Il va nous aider. Il y a des gens qui ont le don de prêcher, de parler, voilà. Mais moi, je parle du Seigneur, mais avec mes témoignages, je parle de mes témoignages quand j'envoie. Tu sais, le Seigneur a fait ça. Non, non, non. Comme ça. Mais allez comme ça, là. Non, c'est parce que, en fait, le Seigneur, il va... En fait, il ne faut pas qu'il y ait de pression pour dire qu'il faut faire comme. C'est pas ce qu'on a dit. Comme le Seigneur demande. C'est-à-dire qu'une âme qui est prêchée, comme aujourd'hui, un baptême. Mais là-haut, la Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a une fête au ciel pour une âme qui se convertit. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'on a fait ce programme-là. Et le Seigneur disait... Il a fait son plan au ciel. En plus, ce programme, on l'a fait. J'ai eu des témoignages que les gens disaient. C'était confirmé par le Seigneur depuis. Et même moi, je n'étais même pas au courant que... Le Seigneur avait déjà parlé aux autres gens qu'il fallait faire des programmes. Je n'étais même pas au courant. Il pensait que j'ai eu. Ah, les frères, j'en pensais quoi? On me dit, ouais, descend, on reçut. Il fallait faire un programme pour ça. Et en fait, ça a confirmé. Ce n'est pas tout le temps qu'on fait des programmes. On demande le Seigneur à l'aval. Est-ce qu'il faut faire ou pas faire? S'il y a... Ben, on fait, s'il n'y a pas. Et quand on voit ça, on est dans la joie. Voilà pourquoi il est important d'obéir au Seigneur. Tu vois? Il faut que le Seigneur passe avant toute chose de ta vie. Si tu veux le Seigneur... Je finis par là. Si tu veux le Seigneur en dernière position dans les choses de ta vie, c'est pas bon. Il doit passer avant. Aujourd'hui, on est quels jours? Dimanche? On leur peut dire, on va faire un petit barbecue quelque part. J'aurais pu faire ça. Barbecue, tout ça avec mes enfants, tout ça. Mes amis, le Seigneur te dit, il y a des amis à sauver. Barbecue, tu t'organises comme un autre jour. En fait, il faut s'organiser. L'œuvre du Seigneur passe avant. Jésus passe avant. Quand je dis l'œuvre, il faut comprenner le message. En gros, le Seigneur passe avant. Sinon, on va dire qu'il faut aimer plus l'œuvre que... C'est pas ça que j'ai dit. D'abord, le Seigneur. Alléluia! Je prie, Seigneur, le Neshua, Papa, que tu veux des potes, Seigneur. Mon rapport pour ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Qui est dans le besoin ici? C'est difficile à la maison pour manger. C'est qui? N'aie pas peur de lever la main. Il faut lever la main. Est-ce que c'est difficile pour quelqu'un pour manger ici? À la maison? Ça va tout le monde? Ça va? Mais pas honte, les frères et sœurs. Ça va? C'est difficile? Ok. Pas honte, les frères et sœurs. On a une chose. Père, nous prépare pour les frères et sœurs, Papa. Que leurs besoins, Papa, soient restaurés. Seigneur, mon rat, Papa, Neshua. Seigneur, bénis, Papa, tout le monde ici présent, Seigneur. Mes frères et sœurs, Papa. Que chacun repasse, Papa. Encouragez, Papa. Seigneur, enfonce, Papa. En feu, Papa. Au nom de Neshua, Papa. Seigneur, bénis, Papa, chacun ici présent, Papa. Et ceux qui écouteront, Papa, ce parten, Seigneur. Que tu puisses nous encourager, Papa. Nous remplir de toi, Seigneur, de ta force. Seigneur, mon roi. Au nom puissant de Neshua. Alléluia. Amen. 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 Sous-titrage FR ?